Tu vois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Mais c'est cool. Bon, c'est cool. Salut tout le monde. Bienvenue en ce moment à la case qu'épisode 100. Ouais, ça a été l'épisode quand même. Yeah. Très content. Merci à tout le monde d'écouter. C'est 2 minutes à aller liker no shit. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner. ça donne un coup de main puis si vous avez deux minutes allez liker notre page Facebook ça nous aide à gagner de la crédibilité tu le penses même pas non je ne suis pas encore crédibilité quelle crédibilité Marco ben faites-le si vous voulez je ne sais pas non pour vrai j'aimerais ça que vous le fassiez pour vrai ah ok bon ben là si aimerait ça il y avait un petit sourire sincère aussi oui faites-le ça se sentait beaucoup c'était palpable oui d'ailleurs cette semaine j'ai juste mentionné ça ne coupera plus on a eu des problèmes techniques dans le passé mais là ça va être résolu par le biais d'un petit appareil vraiment fantastique un vibrateur oui un vibrateur ça enregistre direct d'un dildo on va voir ce que ça va donner ça va être weird vous allez juste entendre des vibrations sur une table comme à la place des coupeurs c'est bon podcast tout le monde écoute un dildo sur une table pendant trois si t'entends juste les différents modes sur du bois genre j'ai un show sur la table qui miaule à chaque 30 minutes moi j'aimerais ça ben oui écoute j'ai rendu là un petit bon flash t'es-tu le patron visionnaire oui j'ai le patron merci au monde qui me donne de l'argent tu sais comme vous voulez dire c'est quand même cool ça fait des 30 piastres merci à Yann Gabbyo Pierre-Luc Paquet David Morin Dominique Duval avec Scurolo Johnny Morin avec Sauro avec son côté avec Baribo merci Belanger Nathalie ça me va barder ça me fera encore il va trop et Marco Lalonde yes 4 secondes cette semaine bravo non mais c'est meilleur à chaque semaine oh yes parfait ah oui je t'ai vus cette semaine ouais ouais pas niaiser mais non je vais se foutre sur tous les mots mais c'est pas grave je vais s'enfarger sur chaque asti de nom mais c'est pas grave il donne une pièce on s'en colle c'est pas grave en haut de 5 il m'a de particuler merci beaucoup à tout le monde c'est bien marketing c'est très notre restaurateur oui oui quand même yes ben on va présenter l'équipe à la convention de monsieur Philippe Lalonde yes yes let's go monsieur Justin Ouellotte et moi il est très content d'avoir avec nous cette semaine monsieur Tony Gaudet oui c'est trop c'est trop c'est trop gardez votre change gardez votre change c'est vrai que tes voisins nous entendent applaudir ils doivent penser qu'il y a une réunion des AA à chaque fin de semaine chez vous mais là c'est quand même le Super Bowl aujourd'hui la journée où les publicités importantes sont dévoilées à la surface de l'humanité aguerrie qui attend avec impatience c'est ça on espère on espère que les expectations seront respectables oui 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 d'ailleurs il y avait un teaser de Big Lebowski que j'ai vu passer sur internet ah ça l'a brassé est-ce qu'ils vont refaire un film non non c'est juste pour avoir ton cash calme toi en fait c'est ça c'est une pub parce que la date c'est ça j'ai checké après c'est la date du Super Bowl donc nécessairement c'est juste une pub avec Big Lebowski mais ils ont fait un teaser de ça comme fuck hey il y a une pub qui s'en vient ne faites pas le saut c'est important d'ailleurs les frères Cohen ont dit qu'ils ne feraient jamais de suite à aucun de leurs films ah oui oui c'est une mauvaise idée le film était très bon mais je ne pense pas que ce serait une bonne idée de faire un petit secours et d'ailleurs ah non je ne l'ai pas avec oui j'ai ça ici moi je suis un prêtre doudiste ah oui moi je suis ordained priest de la religion du doudisme je suis prêtre doudiste et prêtre parce que ça ne fait rien j'ai ici l'un n'empêche pas l'autre ah nice c'est ça je me garde bien occupé très spirituel oui 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 absolument les religions sont les plus importantes mais aussi je pratique les white russians non-stop on est tous un peu doudistes on est tous un peu flying spaghetti monsteristes oui oui c'est deux religions qui se complètent aussi très bien parce qu'il y en a une qui se crisse de tout le reste et l'autre qui dit que tout est de la religion oui c'est ça c'est ça c'est parfait d'ailleurs je me demandais qu'est-ce que vous pensez que c'est le produit que Big Lebowski va vendre en fait avec cette pédouille c'est une bonne question c'est la land swing axe non phénomène ça pourrait être de la vodka je sais pas la vodka ça pourrait avoir du son c'est-ce que les boyings des white russians peut-être une boisson white russians va tout mélanger ah ouais ça aurait du son dans une canette de la grosseur genre une canne de riz ça aurait l'air des canettes de Captain Morgan que t'es comme pourquoi je te faillerais pour quelqu'un mix du rhum puis de la liqueur il se met pas du rhum en plus la liqueur de masque ouais c'est ça t'as juste besoin d'un alcool puis d'une liqueur t'as pas besoin de shaker le drink le moins compliqué à faire de toute l'histoire après des shots genre c'est une étape de plus qu'un shooter réellement ouais ça serait hâte que ce soit pour présenter la nouvelle ligne de Mod Simons qu'est-ce que tu prennes Big Lebowski pour ça ou de quoi de même des astuces de masque BDSM genre ils mettent un esti d'affaires en cuir sur la terre avec un zip puis tout le monde est fâché personne n'est vraiment content d'utiliser le personnage comme ça Drupé c'est genre des assurances pour genre un chalet moi je pense qu'on va être déçus peu importe c'est quoi le produit à part c'est de la vodka la vodka c'est comme c'est genre du weed c'est où que la game a lieu aucune cause moi non plus je pense que le weed c'est un petit peu comme la cigarette tu peux pas faire de publicité ou tu peux pas commanditer des éléments majeurs ils ont-tu mis cette loi ça existe plus mettons le grand prix Benson and the Angels ouais ouais le grand prix de tennis du Morier ça existe plus parce que les c'est tellement weird en même temps le tennis du Morier c'est tellement absurde quand même comme concept le meilleur c'est genre quand tu regardes des vieilles games de football comme dans les années comme 70 puis 80 tu vois les gars qui sont sous le banc mettons toute la team offensive est sous le banc puis ils ont toute une clope dans la gueule entre les jeux le QB est là puis il regarde les jeux puis il fume une top c'est malade ça peut être les butch n'importe où c'est un problème de société c'est les butch de cigarette un paquet de cigarettes quand c'est vide tu peux le laisser traîner où tu veux puis ton butch un coup que t'as fini de ta cigarette tu peux le pitcher où tu veux parce que c'est des problèmes de société pas besoin de responsabilité c'est juste c'est drôle besoin de responsabilité c'est vraiment un problème moi je fais des parties chez nous souvent puis quand c'est fini il y a des paquets de cigarettes un peu partout c'est le genre d'affaires que le monde ils ont le droit de laisser traîner parce que c'est un problème de société et là t'as fini ta cigarette tu ne responsabiliseras pas à comme mettre ça dans un cendrier ou d'autre chose si t'es dehors non non c'est pas du question les écureux ils vont le manger les oiseaux vont s'en occuper pour répondre à ta question c'était à Atlanta le Super Bowl Atlanta bonjour Chris Didier c'est légal là-bas je ne pensais pas je n'ai aucune idée je ne vais même pas te pointer c'est où Atlanta je n'ai rien à dire fuck Atlanta ça existe pas on le croit pas c'est moi pensez de genre 2 à 11 vraiment vite je ne sais pas c'est où Atlanta ouais fuck Atlanta c'est comme le gars il n'a aucune opinion là-dessus mais fuck sinon en sujet d'intro j'ai vu ça passer un drame qui s'est passé dans la nuit du 11 novembre dernier Kasim Kumar s'est introduit par infraction dans une chambre funéraire de Birmingham au Royaume-Uni muni d'une cagoule dans le fond le gars est rentré le gars avait 23 ans il y a il y en a 27 il s'est pété le frais mon gars non il est sorti il est sorti neuf cercueil puis j'imagine qu'il choisissait quelqu'un puis il a spoté une fille fait que finalement il a décidé de la violer ben il était mort le corps c'est next le moment je pense qu'on peut dire fou je pense qu'on peut dire fou sacrément ok lui il faisait son épicerie un romantique oui oui écoutez toi à l'aide lui imagine toi il se met une musique ça lui prend absolument sa musique dans le mardi fait qu'il aimait pas trop fort pour pas que le monde entende mais il faut qu'elle soit là absolument un petit peu de Barry White j'aime beaucoup l'avant-dernière phrase qui dit que des traces de son ADN ont été retrouvées sur le corps de cette femme qui virgule sorti de son cercueil virgule gisait sur le sol des traces de son ADN la poésie c'est quoi peut-être des morceaux de peau en toute saison ouais je pense pas non non je pense pas qu'elle s'est débattue beaucoup il a l'air vraiment fringant c'est viril ça c'est ça produit de l'ADN il a l'air un peu d'un prisonnier je sais pas si tu t'appelles à 23 ans t'es équipé pour en produire de l'ADN toi aussi moi tu te lèves je te produis de l'ADN de 16 à 23 ans j'ai produit assez d'ADN pour en produire de multiples et multiples cycles d'évidences oh my god le gars il a été condamné à 6 ans de prison pour quel crime par exemple c'est quoi c'est quoi comme qui qui ont mis sur le dos officiellement c'est vrai parce que c'est ça un viol tu n'as pas le droit de désécrir des sépulcres t'as pas le droit d'ouvrir un cercueil sans être payé vraiment cher pour se faire c'est une nouvelle industrie ça fait à peu près 100 ans que ça existe l'industrie de la mort c'est rendu des milliards de dollars et c'est à peine supervisé on est tous à peu près ici d'assurer qu'il faut qu'on donne 15$ par mois comme ça quand on meurt ça va donner 10 000$ pour qu'il crisse le feu dans quelque chose qui ne bouge plus ça me sidère moi là prenez les morceaux puis faites du compost avec le reste nourrissez des chats avec ma carcasse je m'en tabar 12 000$ ça te coûte 8 000$ de cercueil 4 000$ d'ouvrier pour creuser le trou moi j'ai un four chez nous puis il est auto-nettoyant ça ça veut dire que tu mets il chauffe tellement que tout ce qui est dedans ça devient de la poussière puis après ça il évacue par le tu sais mais moi morceau par morceau on vient te sauver je comprends pas pourquoi c'est le monde qui achète des petits cercueils genre comme vraiment vraiment cher puis vraiment c'est fort pour pas que les bébés tu puissent le manger mais techniquement c'est dans ton corps qui se crée puis je vais dire ta gueule t'es mort donne ton argent à l'élève puis laisse faire ta TV en direct dans ton cercueil il y en a un j'ai lu qui s'est fait mettre du Elvis qui joue en permanence dans son cercueil ah sac peut-être c'est le genre d'affaire tu sais mettons en loup pour l'éternité tu fais un dernier stunt tu sais avec une caméra mettons un iPod qui est chargé avec de l'énergie solaire en haut ça coûte un petit mille piastres pour faire une dernière naiserie ça j'embarquerais plus c'est ça sur le web c'est genre tu veux un live feed de genre l'intérieur de ton cercueil ça a dû 10 ans tu veux un Twitch ça a bonnet 2 paywall là-dessus donne 5 piastres par mois il y a clairement de l'argent à faire avec ça ben ouais mais t'es mort t'es mort t'es mort tu vois ça coûte de l'argent pour que le panneau solaire ça fasse changer quand il pète puis que ben à la place de te donner 15 piastres par mois pour avoir ton cercueil c'est une fois la même ben ouais tu postpones le paiement de ton cercueil ah ouais mais sinon c'est sûr c'est certain que la compagnie d'assurance va être contente de prendre 25 piastres par mois dire on va te donner le cercueil bas de gamme avec un iPod qui va jouer pour l'éternité j'ai 16 ans de Guillaume le Métis imagine pour qu'à toutes les semaines ils le détaillent puis qu'ils rechargent l'argent écoute là ils sont capables de te congeler pour te réveiller quand ils vont découvrir un remède ben ce qu'ils disent à date ils sont encore capables de te décongeler je n'ai pas éveillé personne fait que moi c'est encore le retour de Walt Disney la technologie n'existe pas encore en fait il faut qu'ils trouvent un sucre un petit peu comme les grenouilles eux autres ils peuvent geler puis dégeler puis leurs cellules explosent pas parce que l'eau quand ça gèle ça grossit fait que nous autres je ne sais pas si tu sais mais tu en as plein dedans toi puis là ben quand ils te gèlent ben ça fait que t'as plein de cellules qui explosent puis là ben après ça il faudrait comme que ça n'existe pas encore un jour il y a un documentaire là-dessus d'ailleurs il y a des documents ils ont gelé des hommes après ça il est perdu mais pas de joke en tout cas sur l'industrie de la mort il y avait un documentaire Radio-Canada super cool là-dessus que j'ai regardé mais je n'ai plus du nom je pense que c'est la mort industrie en tout cas whatever ces mots-clés là je vous le conseille ok c'est vrai c'est comme une affaire en plus avec les baby boomers qui deviennent tous retraités puis frustrés ça va brasser à sa prestigie oui oui c'est vrai c'est vrai c'est une grosse population d'un coup sec ben certain ça n'a jamais été vu de l'histoire de l'humanité oui oui puis on est là en fait on est déjà on est dedans certain moi j'ai 40 ans puis depuis que je suis sur le marché du travail on me dit je vais pouvoir avoir l'emploi que je veux parce que les baby boomers s'en vont ben avez-vous fini de vous en aller que j'ai l'emploi que je veux c'est ça il fait 20 ans qu'on se fait dire je veux dire le concept de retraite parce qu'eux autres ils ont la retraite à 65 ans je pense pas que nous autres on va ça arrivera pas ça se voit de plus en plus aussi du monde qui travaille jusqu'à 70 75 ans préparez-vous oui oui on va trouver le travail ou le suicide ça arrive les choix de société le meilleur des beaux mondes c'est le meilleur des beaux mondes mais why not both c'est là que vient le live feed dans ton cercle c'est la job gratuite on va commencer avec la chronique à fil t'as-tu une chronique ah non non j'avais pas de quiz cette semaine c'est vraiment les autres comment t'as mangé hier j'ai rien mangé j'ai beaucoup plus bu qu'à manger c'est quoi t'as bu hier j'ai bu de la bière combien j'ai bu de la moto les yeux sont comme allés par en haut l'arrière on veut pas te faire revivre ça non plus non non c'est correct tout est ressorti déjà t'avais l'air d'être un gars qui a des flashbacks du Vietnam ah oui la bière je me souviens sinon on va commencer avec la chronique à juste écoute moi j'ai une grosse chronique on parle de sujets vraiment importants je vais avec un côté plus santé cette semaine parce que j'ai découvert quelque chose de merveilleux en fouillant vraiment creux sur internet c'est le nofap challenge puis dans le fond c'est des gens sur internet qui ont vraiment pas grand chose à faire de leur vie puis qui ont décidé de lancer un challenge de genre pas se masturber pendant le plus longtemps possible pour voir les effets t'as super rien à faire de ta vie puis t'enlèves ça ouais exactement c'est comme ah je suis chez nous j'ai pas de job j'ai pas d'amis puis je suis déprimé tout ce que j'ai dans ma vie c'est les jeux vidéo puis me crosser je pense que la solution c'est définitivement d'arrêter de me crosser fait que là j'allais lire plein d'histoires miraculeuses là-dessus puis écoute il y a plein de vidéos sur YouTube puis il y a le subreddit nofap qui m'ont partagé plein d'informations entre autres un gars vraiment allait dans une vidéo YouTube avec genre 47 views m'ont expliqué que de pas se crosser allait avoir genre plein d'effets bénéfiques sur ma vie comme genre développer des super pouvoirs puis plein de trucs genre miraculeux fait que là ça a vraiment piqué ma curiosité j'ai décidé d'aller voir les commentaires des gens qui partageaient leur expérience puis ce qu'ils en avaient vécu c'est supporté par rien de scientifique ça en plus absolument ça serait mieux le contraire pour la santé beaucoup beaucoup d'évidences anecdotiques que je te dirais c'est comme ça que ça fonctionne c'est des évidences anecdotiques soumises sur internet par des gens anonymes fait que vous en faites ce que vous voulez tous des bons points on s'écoute personne n'a de nom personne n'a de nom personne n'a d'image personne n'a de background check ça pourrait être une personne avec énormément de temps puis un des bons claviers mais payé par quelqu'un pour le faire peut-être que ça se branche ça là on le sait pas il a lancé ça pour rire puis il continue de se crosser ce gars là est clairement payé par l'industrie pharmaceutique qui veut continuer de vendre des médicaments contre le cancer de la prostate parce qu'on sait qu'à pas se crosser c'est ça que ça va te donner un astide cancer ah oui pour rire oui tu savais pas ben je sais pas ouais non c'est pas un medical advice mais si vous vous crassez pas ça peut être dangereux ça peut augmenter tes risques ben si tu viens pas ben anyway se crosser pis jamais venir ça serait dole il fait juste comme arrêtez j'en ai eu assez ouais c'est ça c'est edgy ça c'est genre c'est edgy c'est genre pis ça prend combien de temps mettons tuer tout ton voisinage c'est ça qu'il faisait le geste en même temps il m'illait ouais on peut voir son pénis d'ailleurs t'arrêtes t'arrêtes juste avant juste avant de venir pis là tu peux attendre 15 minutes pis recommencer pis tu peux voir ça toute la journée lundi passé on a eu Marc-André Coalier à 70% pis là on a fait t'sais son move de geste t'sais en haut en bas on pitch tout en l'air pis là on fait notre sport préféré pis là j'ai fait aaaah comme tu m'as préféré ça a été pas mal drôle c'est drôle parce qu'on parle de se crosser souvent ici je pense que c'est un sujet assez universel dans cette stade là surtout maintenant qu'on sait que c'est très important pour la santé de tout le monde si vous voulez pas pogné genre allez ouvrir un onglet ailleurs pis c'est genre une vieille technique d'effet ils ont pas ils ont pas créé le mode incognito pour rien genre c'est une vieille technique de fighter de couper le sexe pour le rendre agressif si vous autres sont comme ah ben c'est beau vas-y faites ça c'est vraiment bon pour vous il y a vraiment du monde qu'il faut pas avant des combats ça c'est quand même c'est une vieille affaire je pense pas qu'ils font ça encore c'est pour vrai médicalement que ça change rien la stratégie Raging Bull ça change rien c'est psychosomatique là si la personne il y a juste vraiment le goût d'enquiler son avis ben c'est plus que tu te convainc c'est comme l'effet placebo tu te convainc que t'as sacrifié quelque chose ça fait que ça va donner quelque chose tout est bon si ça marche ouais ouais c'est littéralement comme un sacrifice il aurait pu juste brûler un jeune mais il a décidé de pas se crosser et voilà c'est très bon brûler des jeunes moi personnellement quand j'étais en Europe j'ai pas pu me crosser pendant les 7 premières journées puis arrivé au jour de l'an j'avais le goût de me pogner avec tout le monde sortant dans les bars je dis ça de même en fait ce que vous voulez c'est les effets des super pouvoirs que tu gagnais c'est exactement à veille de gagner ces super pouvoirs je pense dans ma vie à part aussitôt que j'ai commencé à me crosser j'ai jamais t'as fait 7 jours moi c'est arrivé comme par accident ouais ben j'imagine genre mettons c'est arrivé quand je me suis fait circoncire ah ouais j'ai mis ça tu dois avoir il m'avait donné des pilules puis dans le temps j'étais à l'université puis je me suis dit je préfère m'acheter un set de potes vu que je pourrais pas j'ai pas acheté les pilules mais le matin je sais pas si ça vous a déjà arrivé il y a quelque chose qui se réveille avant toi puis ça voulait quand même même s'il y avait plein de fils de plugger là-dedans ça déchirait puis ça saignait puis j'ai appris plus tard j'ai appris plus tard que finalement c'était des pilules anti-bandaison que le bassin m'avait prescrit ça a été deux belles semaines t'es-tu retourné le voir avec un air déçu tu veux-tu échanger ton set de potes j'aurais peut-être demandé des pilules à ma mère si vous vous faites circoncir vous aussi puis que vous avez 24 ans prenez les pilules c'est un conseil se faire annoncer que tu vas te faire circoncir à une 4 ans ça doit être un c'est moi qui ai choisi en plus c'est une assez belle histoire je l'ai raconté juste avant un show de Trunk 25 oui Trunk 25 était venu puis là je racontais ma circoncision juste avant en fait faire l'histoire courte c'est que je suis asthmatique puis là je prends de la cortisone puis la cortisone ça rend toutes tes gélules plus sensibles aux infections et sur le prépuce j'ai attrapé une infection qui est liée au savon qu'il y a beaucoup d'hommes qui attrapent vers la fin de leur vie quand ça sert moins cette zone-là mais là mon prépuce était rendu nécrosé ce qui fait qu'il était plus élastique puis des fois je bandais puis ça saignait au travers fait que là après avoir tu sais j'avais 22-23 ans fait que j'aurais aimé mieux pouvoir m'en servir d'autres manières c'est un peu done comme ça fait que là à un moment donné après avoir été voir des dermatologues puis tout il y avait comme les deux dermatologues en chef de l'île de Montréal qui pointaient ma bite en parlant de médicaments puis tout là je leur ai dit ben on peut pas comme juste le couper puis on fait ben d'habitude les hommes ils veulent pas ben là Christ ça me tente pas de prendre deux pelules par jour si on peut juste pour un bout de peau il y a un qui a fait ah ben c'est réglé d'abord il est signé le papier il est parti ils sont recanés c'est une assez belle histoire puis en tout cas je vous la raconte checker ça en ligne Tom il raconte sa circonstitution t'es endormi pour ça ils m'ont demandé quelle anesthésie je veux j'ai dit je veux une telle je peux pas être comme il y a un drap puis j'ai voué sortir avec du sang on va prendre du fentanel genre là ça faisait un temps que j'étais supposé passer puis là j'avais l'impression qu'ils m'avaient oublié fait que j'ai appelé au numéro puis là ils m'ont dit ah ben on a de la place demain à 8h je fais ok ils ont dit ben il faut que tu sois à jeun à partir de maintenant là sur ce bout là j'ai fait comme si elle l'avait pas dit je suis allé m'acheter je suis allé m'acheter une caisse de 12 puis j'ai végé je me suis saoulé à mort avec mon prépuce pour une dernière fois je leur ai demandé si je pouvais le garder tu sais j'aurais aimé ça le faire couler dans un bloc de vitres pour faire un presse-papier avec mon prépuce et on n'a rien voulu savoir puis là le lendemain ben je suis arrivé à 7h30 puis je suis plus à la bière puis tout là je venais de dormir une heure et quart l'anesthésiste il est arrivé je comptais des jobs parce que j'étais nerveux on a des jokes à tout le monde puis l'anesthésiste arrive il dit moi je suis ton meilleur ami je fais ah ouais t'as l'air pas mal c'est la seule fois je me rappelle avoir perdu connaissance dans le milieu d'une phrase oh wow ça a très hâte que tu t'endormes juste avant la préparation quand ils sortent les outils puis que tu te rendes compte que c'est juste un switchblade ils sont comme ils mettent le rideau il était pas supposé voir ça endormez-le peut-être que c'est arrivé je suis en train de donner des becs c'est ton prévu what the fuck peut-être que c'est arrivé c'est sa cérémonie après chaque fois il remercie les dieux pour cette offrande ils ont un petit hôtel dans le coin de la salle puisqu'ils brûlent toutes les prépuses t'es genre dans une salle avec 40 autres bébés qui attendent de se faire des prépuses la chaise est faite en prépuses t'es immobilier c'est comme dans une clinique de circoncision quand t'as 24 t'es dans la ligne d'attente puis t'as juste des bébés ou presque à côté de toi dans le fond qui attendent aussi leurs circoncisions c'est beaucoup moins une opération médicale compliquée pour l'équipe surtout faire ça à l'exacto de ce qu'on a tranquille il y a des imams qui font ça avec les dents à New York qui a donné l'herpès à un kid ça arrive souvent ça va être lui ben oui la façon t'as dit tu es en train de dire qu'il y a des religions qui ont des pratiques niaiseuses surprise vous voulez qu'elle fasse c'est ça moi c'est ça quand t'as passé la puberté je me rappelle quand je me suis coupé les yeux il était rendu 5h de l'après-midi je dormais depuis 8h30 le matin puis là il y a une infirmière qui est venue me voir elle dit crème on pensait qu'il t'avait je n'étais pas supposé être anesthésié jusque-là mais moi j'ai fait ma nuit de sommeil j'avais brossé la nuit en étage puis je me suis levé puis là la fille rentre on me disait veux-tu ton lunch ben oui je veux un lunch puis là je check pourquoi je suis là je tasse ma couverte puis j'avais ah ben oui c'est vrai je suis allé voir mon pénis ça ressemblait à une pomme McIntosh c'est vraiment comme une pomme rouge puis là j'ai eu envie de pisser à ce moment-là là je me suis levé je suis allé pisser là en pissant j'actualise c'est bon ok ça va être correct c'est dégueulasse je m'en dis pas trop puis là je me reviens de bord puis je vois qu'il y avait une traînée de sang partout je me suis senti super mal fait que là j'ai poigné plein de papiers de toilettes d'une main puis là j'ai épongé ça puis de l'autre j'ai commencé ça a tout essuyé le sang partout parce que je voulais pas me laisser traîner j'ai réussi à essuyer le sang juste avant que l'infirmière revienne avec mon lunch c'était le fun puis là à cette époque-là j'habitais aux résidences de l'UQAM juste en avant de l'hôpital sur René-Lévesque puis là elle m'a dit y'a-tu quelqu'un qui vient te chercher j'ai dit ben non il faut juste que je traverse la rue pour me rendre chez nous je devrais être capable puis traverser René-Lévesque elle m'a amené en chaise roulante 20 minutes tu sais que j'avais mal au sac là je suis monté puis voilà je dirais pour clore cette anecdote-là le plus dégueulasse le seul moment que j'ai vraiment failli perdre connaissance c'est deux semaines in two de guérison j'avais réussi à me rebranler en me frottant juste une place sur le glen qui était pas plein de temps puis là en tout cas deux semaines plus tard j'avais pris l'habitude de tout temps m'essuyer avec du papier de toilette parce qu'il y avait tout un petit peu de sang qui restait blabla puis à un moment donné il y a un bout de papier de toilette qui est resté comme accroché fait que là j'ai reviré à patente puis j'ai vu qu'il y avait un fil de couture qui sortait comme ça mais d'un angle que j'ai jamais compris comment tu sais c'était pas qu'il sortait comme ça il sortait de ça prouvait que c'était vraiment tape 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 le fil puis j'ai eu mal pas mal physiquement mais tu sais je suis venu plein puis j'ai failli tomber à patente mais depuis ça va super bien et je sais pas si c'est plus le fun avec ou sans parce que il aurait fallu que j'essaye juste là puis juste après ouais ouais c'est ça ben merci de m'avoir écouté c'est ton partage j'ai des soirs froids c'est ça tu es le seul qui est stressé c'est le coeur qui bat à sang si t'es asthmatique check-toi je vais faire bien attention de pas être asthmatique prince ton prépare prince ton prépare peux-tu le faire là peux-tu arrêter oui je suis rendu dans mon affaire je suis aucun problème ah oui je suis allé voir des beaux commentaires du monde on va revenir à notre nofap challenge ah oui 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 c'est de ça qu'on parlait puis écoute une personne très fiable nommée Jesus Love dit que depuis qu'il a arrêté de se crosser lui il a retrouvé la foi puis il entend maintenant la voix de Dieu dans sa tête puis il est prêt pour la prochaine guerre sainte ça c'est bon c'est un bon commentaire c'est positif après ça il y a Roger Latulippe qui dit que depuis que lui il a arrêté de se crosser il y a deux mois il y a juste plus de sex drive mais au moins il se cross plus peut-être que j'ai besoin d'aide c'est la fin c'est la fin de son commentaire non au moins je me cross plus mais ça fait quoi que tu te crosses je sais pas sinon il y a Naruto69 lui il dit les vidéos entai c'est une forme d'or puis ça devrait être dans les musées lui je sais pas si c'était trompé de spot mais j'aime son commentaire quand même c'est constructif ça fait avancer la culture sinon pour vous donner un time frame les bénéfices rapportés il y aurait qu'après après trois mois à ne pas se crosser apparemment t'as clairement plus d'endurance et de motivation puis de willpower après neuf mois t'es supposé d'être capable de nager aussi vite qu'un dauphin après onze mois tu peux parler aux méduses ce qui est un fait quand même impressionnant étant donné que les méduses n'ont pas de cerveau après 17 mois t'es supposé pouvoir léviter mais pour des périodes de trois secondes seulement avec une heure de temps de recharge puis après deux ans t'es supposé voir à travers les murs il y a personne qui s'est rendu là on se mentira pas fait que ça on le sait pas quoi ça deux ans ouais mais si tu deviens les shorts pareil avant ça ils se crossent avant à chaque messe en regardant les enfants de coeur te nettoyer non non c'est sûr non 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 ah nuance intéressante oui nuance nuance intéressante si tu fais juste saler tes boxers pendant ton sommeil ça compte admettons que tu sais ça donne que l'oreiller va pas loin de ta zone puis que là tu commences à zigner dans l'oreiller tu sais en dormant un petit peu ouais ouais je sais je fais ça je fais ça ça dépend si tu zignes mais que tu viens pas ça compte pas puis si t'es pas conscient que tu zignes puis que tu viens ça compte pas non plus j'aime ça c'est très précis si t'es conscient puis que tu zignes ça compte voilà fini tu viens de perdre des pouvoirs tu tombes au stade zéro tu commences moi j'en suis au jour 3 de pas me grosser à date tout va bien je grince un peu des dents puis je suis agressif en chauffant mais à part de ça tout va correct les pouvoirs du jour de l'an vont revenir oui oui mes pouvoirs du jour de l'an bientôt je vais t'être prêt à péter des français dans des bars puis si tout va bien je sais pas là je vais peut-être me mettre à peinture c'est ça ta guerre religieuse à toi c'est les français qui fument dans les bars ça me fait capoter c'est la fin de sa chronique fuck les français c'est de même en bas de tous les français juste ceux qui fument dans les bars ceux qui fument dans les bars je fume un stade animal c'était plus à Munich je sais plus en Europe c'est fou comment tout le monde fume ouais vraiment c'est comme s'il y avait pas pensé par l'intérieur c'est un club c'est ça me faisait capoter comment ça coûte un paquet de cigarettes là-bas pour le fun c'est pas différent je fume pas ouais non j'ai vrai ok ils ont des machines distributrices dans la rue qui vendent des paquets de cigarettes ça c'est intéressant ouais ouais tu payes par carte de crédit non tu payes par cash par cash t'as pas quelqu'un c'était pas tant personne qui va te carter mais je pense tout le monde fume peut-être que les kids ont moins le goût de fumer c'est tellement courant c'est pas de quoi l'interdit non mais je le sais pas je pense que tout le monde est influençable ouais aussi sinon comment tu veux être cool ouais mais vu que tout le monde le fait c'est moins cool tu peux arrêter de te crosser pour être cool c'est vrai ça arrête de te crosser tu vas être vraiment cool c'est vrai qu'on range tout avec genre tu sais des boucles de ceinture avec des lumières dessus pis c'est des trucs qui passaient pis qui étaient écrits tu sais il y avait genre du monde qui avait ça comme au secondaire genre à 14 ans parce que c'est juste à 14 ans que t'as ça faudrait tout qu'on aille une ceinture de main pis ça dise le nombre de jours que ça fait qu'on s'est pas crossé genre c'est un peu comme le karaté t'as des kata quand on a des des trucs des dames des dames chaque dame c'est une année première dame deuxième dame parce que si on tient compte de ta définition de ce que c'est de se branler ça veut dire que cette ceinture-là faut qu'elle aille un lien pour comprendre nos intentions parce que ça peut pas être juste comme du release parce qu'on vient d'établir cette ceinture-là il y a une caméra dessus qui est liée à un agent du FBI à Washington qui lui a un feed permanent sur tes activités génitales pis à chaque fois qu'il te cross lui il juge pis lui il décide il faut qu'il soit bon en langage corporel parce que c'est ça ça devient jugé l'intention ah oui oui exactement vraiment weird je pense qu'il est bien mieux de te déguiser à la main si tu veux te passer mets une marionnette dessus ça fait une semaine en ligne qu'il se fait brouter qu'il se fait brouter le clan par un rein au nez rouge qu'est-ce qui se passe chez eux c'est vraiment weird ils ont deux streams ça pis le style de cercueil fait qu'oublier pas de nous laisser vos anecdotes de masturbation dans le fil partagez-les arrêtez toutes de vous crosser pis envoyez-nous vos super pouvoirs on va rien comprendre pourquoi les X-Men ça s'est jamais passé dans la vraie vie c'est parce que le monde se cross tellement fort qu'ils ont leur pouvoir on pas le temps de se développer surtout à l'adolescence je pense que j'ai aucun souvenir du secondaire que je suis pas bandé ah non moi écoute moi le secondaire je sais très bien que c'était genre à la seconde que j'étais assis dans l'autobus qui m'emmenait à l'école jusqu'à la fin de la première période j'étais bandé pis du moment que genre j'étais assis dans l'autobus qui me ramenait chez nous jusqu'à ce que j'aille finir de me crosser chez nous en arrivant sinon on va pas se mentir c'était ça qui arrivait tu sors de l'autobus quand t'arrives à l'école pis t'as une semi-croquante pis t'es juste comme alright en marchant ça va baisser je veux juste mettre mon sac devant moi deux secondes pis tu vas m'acheter un manteau fait vraiment long là t'as vraiment pas tant cool la mode t'as rendu les drench codes les drench codes il y a l'air de vouloir relate mais ça peut être normal si ça t'est pas arrivé non non j'étais arrivé lui il finissait dans l'autobus il s'en trissait pas stress on parlait ça dans l'autobus on parlait une chose bien importante non 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 tu fais un tour dans le banc du bus pis là tu fais un petit set up avec un lighter avec un lighter avec un porte-gaux avec un porte-gaux non non c'est le banc je peux te dire pas là c'est le banc c'est quoi il est quasiment fâché il y a juste un vase dans le fond de taipé avec du duct tape genre le mat il arrive là le matin il faut qu'il y ait une processif en vase il faut qu'il y ait une territoriale c'est vraiment tu es assis dans le banc c'est ta première journée au secondaire le matin il rentre dans l'autobus tu es assis dans son banc il te regarde avec la vienne qui va péter sur le bas du front pis la fleille de ses jeans qui est après vouloir être déchirée il est bandé qui a l'air ultra fâché il est bandé bien ça d'ailleurs il va y avoir un concours de dessin envoyez-nous votre dessin de Mathieu au secondaire bandé et vous allez gagner un trio McDo ok c'est ça vous payez un chandail de ma place oui on fait un chandail la face à Math mais fâché d'être bandé un peu parce qu'il déteste dans son banc de tennis ça c'est un esti t-shirt on cherchait des idées de t-shirt d'ailleurs ça c'en est une Math en tabarnak avec sa moustache elle va être beaucoup plus molle si on est au salon il va falloir la dégarnir avec les petits ciseaux de coiffeuse qui ont des dents ça fait combien de temps t'as perdu ton podcast ? en fait en 2004 j'ai commencé quelque chose à choc qui s'appelait la cour à scrap je mettais des extraits de tout et tout ensuite je suis allé au Danemark pendant un an à la courbe très très violent coup de foudre et là à mon retour on a parti 70% en automne 2006 ok puis t'as fait quoi au Danemark ? très très violent coup de foudre je dirais j'aurais pu vivre comme une princesse là-bas la fille je m'en suis pas encore tout à fait remis mais ça va je veux dire je regrette pas d'être revenu ici on a parti quelque chose de très beau avec 70% et 2.org je peux me vanter d'être la mascotte d'un mouvement qui se répand tranquillement pas vite et j'en suis très très fier surtout en 2006 ouais de 2006 là on a fait notre 600ème épisode il y a deux semaines en fait ouais ouais c'est capoté un par semaine depuis 12 ans ça donne à peu près ça ok c'est nice puis ça en revanche votre soirée c'est quoi il y a un show avant oui en fait douteux.org le show de radio qui est associé à ça c'est 70% les deux se mélangent un peu dans le sens que la majorité des bénévoles de douteux.org on les a rencontrés via 70% 70% on appelle ça comme ça parce que c'est le show de ceux qui donnent leur strict minimum on vise c'est plus de moyenne générale si t'arrives puis t'es trop préparé ben là les autres on l'en fout fait que quand je trouve le front on trouve et voilà sinon ben l'organisme douteux.org on vise à ramener le questionnement dans la consommation culturelle des gens fait qu'un petit peu à la même époque moi j'ai commencé en 95 à Val-d'Or à regarder des films parce que c'était des esties de conneries ou tu sais de m'intéresser à ce qu'on appelle le côté sonde du zéro j'ouvre plusieurs parenthèses mais ça va tout se fermer vous allez voir le côté sonde du zéro c'est que nous on rate les films de moins 10 à 10 zéro c'est comme de regarder un mur blanc sans fond sonore on ne peut que tendre vers ça parce qu'un être humain peut pas survivre à un manque total de stimuler ce qui fait qu'apparaît ça le film l'oeuvre n'importe quoi ça s'applique à tout s'éloigne du zéro là après ça tu peux aller vers le plus quand tu vas vers le plus t'es diverti de la manière que ceux qui ont fait l'oeuvre voulaient te divertir on regarde Taxi Driver Réservoir Dogs c'est des films qui vont dans le plus 7 plus 8 certains et tu peux aller du côté négatif du zéro ça c'est des films qui divertissent pas nécessairement de la manière que ceux qui ont fait le film voulaient te divertir et là il y a une plétard de types qui viennent de se rajouter il y a The Room qui est sûrement le premier en haut de la liste oh non non The Room je donne moins 8,12 je pourrais te nommer 20 films rapides de même encore mieux on est vu de tout qui sont bien plus sans dessin bien plus ratés et donc autour de cette volonté de variété là d'archivage parce qu'on transférait beaucoup des vieux VHS francophones en digital après ça on est totalement open source si tu m'amènes un disque dur avec 5 Tera moi je vais te mettre 5 Tera de stock dessus moi je veux juste que ça se partage on est un organisme open source on est enregistré ce qu'on veut c'est que la culture demeure on veut que les soirées peuvent se faire recycler dans le sens et donc autour de cette volonté là en 2006-2007 on a commencé à trouver un endroit où diffuser les longs métrages qu'on transférait et là tranquillement pas vite ça a évolué 2008 on s'est trouvé le Brouhaha qui est encore notre allié depuis ce temps là à cet endroit là on diffuse à chaque lundi depuis maintenant je dirais mars 2008 on diffuse un long métrage qui est voté sur notre groupe Facebook de douteux.org et on arrive à 18 000 membres et c'est 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 une affaire fermée et ça nous permet de mieux gérer ça dans le sens que il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'on est une pochette de bon sens dans cet univers de groupe hardcore puis de je chier sur le monde on a des règlements et si tu insultes quelqu'un on te met dehors parce que c'est pas parce que t'es anonyme en arrière d'un clavier que t'as le droit de te conduire comme une hostie de vidange et voilà au travers de ça on vote pour le long métrage qui est diffusé chaque lundi juste avant ça au début quand on faisait des marathons de long métrage on revient à Val-d'Or en 1995 on avait fait le Lorenzo Lamaston on avait loué 12 films de Lorenzo Lamaston et on les écoute tout un en arrière c'était pas super bon ça donnait quoi en termes de temps une journée complète ça faisait 18h de film de Lorenzo Lamaston on commençait à 4h l'après-midi puis ça finissait le 10h le lendemain matin en fait autour de ça on a développé comme une culture du clip parce que moi j'avais deux vidéos je sortais les meilleurs bouts des films et tranquillement pas vite c'est venu s'imposer on appelle ça les mises en bouche des fois c'est que ça t'amène à l'état d'esprit pour être capable d'endurer le long métrage tout croche donc les lundis puis en plus on a l'enregistrement de 70% le podcast souvent c'est avec invités on a tout le temps un house band puis tu sais c'est de plus en plus capoté la semaine passée on a eu Karlov Orchestra Karlov Galovski du Karlov Orchestra qui est venu faire le house band des fois on a Yann Godbout de Digit Missile Command de Marianne de Camblé-Gosselin c'est tous des musiciens professionnels qui vient de voir la house band tu parlais Trunk 25 tantôt tu as décidé ben oui ils sont venus faire un show pour une foire de l'absurde qu'on faisait dans le temps ils sont super cool les gars ils m'ont parlé de leur d'habitude j'aime vraiment pas ça ce qu'ils font Black Cabo ça me tente pas mais eux autres ils ont comme le tour c'est c'est ceux qui ont le plus exploré le lexique je pense ils ont des tourneurs de phrases jamais trop sensé le sensei de la scène c'est moi ça me fait capoter donc à tous les lundis soirs au brouhaha depuis je dirais la formule finale qu'on présente maintenant qui devrait être celle tant que ça va nous tenter c'est que ça commence à 18h15 avec un humoriste de la relève j'appelle ça de même parce que je trouve ça drôle il y a comme deux étapes dans la carrière d'humoriste humoriste de la relève ou t'as plus besoin de dire de la relève on dirait que ça va vraiment plus avec l'âge probablement que le monde considère que Phil Roy c'est un gars de la relève mais il est rendu à la TV c'est à 50 ans en montant j'imagine que tu te dis ça exactement en tout cas là on a un humoriste qui est là de 18h15 à 18h30 après ça on a un 70% le podcast d'habitude c'est moi qui est animateur des fois c'est Antoine Lavigne on est une belle grosse équipe avec des chroniqueurs on a tout le temps un invité on a eu Marc-André Coalier j'ai eu Philippe Schnobb j'ai demandé à Gérald Larose s'il jouait à Magic parce que ça c'est un classique je demande à tous mes invités s'ils jouent à Magic The Gathering je demande ça depuis 2006 j'ai demandé à des politiciens la réponse que j'ai le plus souvent c'est c'est quoi ça ? on a un lecteur de nouvelles un peu aussi Bruno Corbin qui est là depuis 2008 qui fait ça avec moi sinon après 70% on a souvent une performance live de l'invité sinon j'essaie de trouver un complément de programmation comme si vous avez un court-métrage à un moment donné que vous voulez montrer c'est sûr qu'on veut le présenter à un moment donné vive la variété après ça il y a le VJ de la semaine lui il a carte blanche il fait une heure et demie de ce que ça lui tente à partir de ce moment-là on sort les projectiles le monde il a des projectiles à lancer dans l'écran oui oui j'aime ça beaucoup et après ça souvent on fait un encamp aussi c'est vrai parce qu'on vend des hosties de cosses ça commence à l'air malade sincèrement ça commence à 6h15 puis ça finit même minuit après ça il y a le long métrage puis on a même un VJ de fin soirée qui met des affaires plus trash puis pour le savoir c'est idéal pour une première date il y a un ou deux coupes Tinder à chaque lundi et on vous encourage c'est cool c'est nice qu'est-ce que l'on a d'un crowd de lutte qui regarde un film avec les projectiles ça revient un peu à ça on encourage beaucoup le recyclage culturel et aussi on veut pas se faire paternaliste quand je dis qu'on ramène le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle c'est en montrant de la variété puis en engageant les gens à réagir à cette variété-là pas en disant check c'est niaiseux ce film-là tu devrais pas aimer ça Armageddon il devrait plus n'avoir jamais des films qui coûtent 85 millions puis qui font qu'un mineur c'est meilleur qu'un astronaute dans l'espace mais en attendant il est là on peut le réécouter pour gratuit c'est super drôle comment c'est sans dessin ce film-là tu sais il y a une aborde qui peut amener comme une réflexion sociétaire j'ai l'impression qu'il est plus profonde que juste Michael Bay qui a fait des explosions puis il y a une grosse Wallace dans l'espace tu sais il est tellement meilleur pour faire des explosions Michael Bay mais je sais pas il est dans ça Transformer 1000 aviez-vous vu il a fait une genre de pub genre il faisait comme une genre de pub comme s'il refaisait un Titanic genre mais c'était comme avec plein de réalisateurs différents une année comme si il y avait un segment Michael Bay tout explose c'est genre des chaises qui tombent d'ailleurs je m'excuse j'ai dit Michael Bay mais c'était bien Jerry Brockheimer qui a fait Armageddon qui est un petit peu le père d'année un petit peu comme le Satan de l'archange déchu qui est Michael Bay ben Satan ça serait Jerry Brockheimer qu'on appelle l'assassin de l'intelligence Michael Bay aussi un film avec des astéroïdes pis des affaires de même genre en fait les deux ils travaillent tout le temps en même temps sur les mêmes astéroïdes c'est la même affaire qu'en parallèle je me rappelle je sais pas si vous avez déjà vu Transformer 3 le troisième du volet de Michael Bay c'est une des séries de films qui a rapporté le plus d'argent au monde et ça l'a imposé la Chine comme un joueur important dans la distribution de tes longs métrages qui terminait au cinéma pis en fait quand ils ont annoncé Transformer 3 je le sais ça fait longtemps pis peut-être vous êtes pas prêts mais Megan Fox a dit qu'elle voulait pas revenir pis là tout de suite je me suis dit mais comment qu'un conflit millénaire de robots géants qui se déroulent partout dans la galaxie va pouvoir se poursuivre si Megan Fox c'est pas l'autre pis finalement le bœuf était là lui par exemple ouais c'est ça le chien c'était son dernier c'est désormais c'est désormais c'est désormais c'est désormais c'est désormais c'est désormais il y avait un qu'il fallait qu'il drop là c'était pas lui c'est ben le coquet c'est dit qu'il fait des vidéos weird sur internet ils ont voyé ça va weird à lui ben soit c'est un des plus gros coups de génie de l'histoire d'Hollywood soit qu'il est coquet pis qu'il a besoin d'être il y a clairement un léger problème d'alcool pis de consommation quand tu regardes la moyenne de ses affaires et de ce qu'il fait t'as des affaires que c'est génial t'as des affaires que c'est ouais quand les médias nous disent en tout cas il a l'air d'avoir du fun moi je dis en tout cas il y a plus d'argent que moi fait que je vais lui donner ça ça rend le problème de cocaïne un peu plus vivable quand t'as pas de problème monétaire c'est comme ouais moins payé c'est ça quand t'as l'argent pour payer pour ton alcool c'est quand même plus le fun d'être alcoolique c'est ça ou moins payé c'est sorti dernièrement c'est Robert De Souza qui a c'est-tu Robert De Souza en tout cas Steve De Souza ouais c'est ça le gars qui c'est un scénariste très populaire Hollywood c'est lui qui a écrit Die Hard c'est lui qui a écrit Commando et c'est lui qui a écrit aussi Street Fighter version française le bagarreur de rue mettant en vedette Jean-Claude Van Dy qui était hautement sur les amphétamines poudreuses c'est sorti dernièrement que Jean-Claude Van Dy dans le tournage de ce film-là signifait 10 000 de poudre excellent poudre par semaine par semaine 10 000 par semaine comment il est pas mort c'est-tu Jean-Claude Van Dy as-tu vu il y a Prime dans le fond la plateforme d'Amazon qui a sorti une série sur Jean-Claude Van Dy Jean-Claude Van Johnson c'est très très drôle je n'ai pas vu tu m'en as parlé ça vaut la peine à la fin il sauve le monde en faisant un split yes c'est Jean-Claude qui est rendu vieux puis qui veut recommencer à genre se mettre en forme puis tout genre à chier ok il dit que ça c'est Jean-Claude Van Johnson c'est parce que ça tourne autour que Hollywood dans le fond ça serait un front pour des assassins la majorité des acteurs et listes d'Hollywood c'est comme des assassins qui ont une vie publique de stars d'Hollywood puis lui il était oui Jean-Claude Van Dam pour le commun des mortels mais pour le monde de l'assassinat c'est Jean-Claude Van Johnson c'est un des meilleurs puis là il revient pour une dernière émission puis blablabla c'est sans dessin il y avait une deuxième saison mais finalement ça n'a pas suivi car les cotes des cotes n'étaient pas là on a pas entendu parler c'est parce que pour t'abonner à leur plateforme il faut que tu t'abonnées à Prime puis que tu payes 90$ par année pour le shipping gratis mettons mais c'est vraiment pas tout le monde qui sait que ça existe effectivement puis en plus parce que c'est comme un chili Netflix il n'y a pas énormément de publicité mais ils sont en train de synergiser excuse-moi non 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 en fait j'avais terminé le point c'était carrément juste cette phrase ils essaient d'établir une synergie parce qu'Amazon c'est eux autres qui ont Twitch et Twitch c'est la plus grosse plateforme de diffusion je dirais personnelle qu'il y a en ligne c'est ce que Facebook essaye de devenir tranquillement puis là Amazon avec Twitch ils ont essayé de faire un peu comme Netflix puis anyway c'est un des gros problèmes du capitalisme parce que là ils sont rendus avec tellement d'argent qu'ils vont dire non à rien puis ils vont essayer de faire de tout ils vont avoir une pâte à dents Amazon il faut qu'ils divertissent il va commencer à se lancer dans le bouffe aussi je pense ben sûrement ils veulent faire des épisodes Amazon c'est-tu ce qui sort de genre depuis quelques années qu'est-ce qu'on commençait à créer des magasins de livres Amazon ben mais à base c'est ça qu'ils vendaient des livres non mais à base ils vendaient des livres sur internet puis il y avait tellement de succès qu'à cause de tout ça tous les magasins de livres du monde ont été poignés à faire faillite puis à fermer puis là après avoir fermé tous les magasins de livres comme matériel genre auquel tu peux rentrer eux ils font bon ben la suite logique c'est qu'on va ouvrir des magasins de livres le monde aime ça feuilleter des livres dans un genre dans un bookstore après les avoir tous fermés ils rouvent encore mais pour eux l'ironie de la situation moi me fait capoter ben c'est aussi un des autres problèmes du capitalisme on lui donne trop d'argent puis on le voit au cinéma aussi j'aime beaucoup en parler de cet exemple là mais à ce temps les films ils sont plus faits pour plaire ils sont faits pour ne pas déplaire parce qu'ils veulent limiter ça au plus petit dénominateur commun parce qu'à ce temps il faut diffuser ce film-là en Afrique il faut le diffuser en Chine il faut que le monde en Europe aussi ils donnent du cash à ça le public est rendu l'humanité pas comme les fans de Star Wars ça ça fait qu'on a de la baisse de qualité on a du moroni incroyable puis l'autre affaire le grappling qui ressemble beaucoup à ça c'est que maintenant on est rendu moi quand j'ai commencé mes cours au cinéma il y avait 7 majors américains qui faisaient des films puis depuis ils sont rendus à 4,5-3 tranquillement c'est capoté c'est rendu Disney qui fait 50% du cash de toutes les entrées de cinéma puis Disney s'ils te vendent un paquet de films toi tu vas avoir le nouveau Star Wars à diffuser dans ton cinéma mais tu peux pas acheter juste le nouveau Star Wars eux autres ils te vendent un paquet de films un peu comme avec les dépanneurs ils vendent pas juste une sorte de bière tu es comme non je te vends tout je te laisse pas rentrer exactement en faisant ça ils prennent de l'espace que d'autres films indie ou d'autres cinémas pourraient faire mais donc t'as un cinéma avec 12 salles puis que là Disney te fournit 14 films qu'il faut que tu passes dans la semaine t'auras pas de place pour aider comme un cinéma indépendant québécois à laisser une de tes salles avec quelque chose d'autre ça fait que tranquillement pas vite ils ont fait ça ils ont pris le contrôle c'est en train d'arriver ça me fait extrêmement peur la variété c'est pas quelque chose qu'il y en a de plus en plus malgré qu'elle se partage mieux qu'avant faut la travailler c'est criminel ce qui se passe c'est incroyable puis tout le monde on dirait on dirait que vous êtes pas assez en crise on dirait que personne qui est assez en crise après ça ça me dit Netflix j'écoute des affaires dans plein de langues j'ai l'impression que c'est divers le contenu déjà Netflix c'est un nouveau joueur là-dedans c'est en train de réinventer la donne puis eux autres ils tombent aussi dans le problème comme je parlais tantôt toi aussi t'en parlais mais que la donne est de plus en plus javelisée dans le sens qu'ils disent oui à tout Netflix la qualité a vraiment dropé rapidement dans tout 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 les films ils vont pour la quantité pour la qualité exactement tous les films ils donnent des droits à tout le monde tous les comédiens vont avoir un spécial sur Netflix ça coûte pratiquement rien ils en pondent un par semaine je sais pas si je me trompe mais j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de cartes blanches pour les créateurs qui s'associent parce qu'il y a quand même des choses de qualité moi que j'ai vues dans les dernières années mettons la série la série Love que j'ai regardée que j'ai trouvée vraiment cool qui avait l'air d'un truc vraiment cul à la base oui à cause du titre d'ailleurs je l'ai écouté c'était très bien écrit le gars qui tue quelqu'un professeur avec une fille non ça c'est The End of the Fucking World c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça l'affaire avec Netflix c'est que des fois t'as des petits joyaux qui réussissent à avoir le jour c'est rarement produit par Netflix ces affaires c'est souvent racheté par Netflix c'est ça oui mettre le tag Netflix mais réellement c'est ça c'est le coin qui a pogné localement puis là Netflix achète puis le distribue mondialement c'est des distributeurs en fait ils peuvent mettre leur name tag dessus mais c'est juste des distributeurs c'est une drôle d'époque puis en plus ils ont eu un deal préférentiel au Canada c'est quand même laissé manger à l'aine sur le dos c'est très très weird je sais pas ce qui s'en vient mais magasinez votre culture écrivez-moi s'il vous manque de la variété j'ai plein de films de cinq c'est quoi le pire film t'aurais vu le plus tellement mauvais que ça devient bon celui qui est le plus moins 9,5 c'est une discussion que des Québécois on peut avoir parce que selon moi le film le plus proche du moins 10 c'est Les rêves d'un aventurier de Rogers Normandin suivi de la quatrième dimension de Rogers Normandin c'est les deux Rogers c'est unique je pourrais en parler vraiment longtemps j'ai un spécial en ligne sur mon site Tommy Godet douteux là que je parle de Rogers pendant 20 minutes c'est ça je le prends en note c'est un idol vous m'écrirez ça va me faire plaisir sinon à l'international c'est une belle histoire des réseaux sociaux tout ça il y a un consensus qui s'est fait dans ma gang et au Canada au Québec dans ma gang c'est que c'est Deadly Prey le film le plus moins 9,5 Deadly Prey c'est l'histoire du meilleur des meilleurs au Vietnam qui revient pour une dernière mission parce que sa blonde est kidnappée il fait plein plein de veuves il fabrique toutes les veuves il fabrique des veuves pendant une heure et demie c'est le plus fabuleusement sublime des films sans dessin qu'on a vu comment t'appelles ça déjà Deadly Prey Sinon encore plus dans le moins 9 il y a Les Nouveaux Barbars Strike Commando Four Hire c'est la version française de Tueurs Engagés c'est un film de ninja moi j'aime beaucoup les ninjas il y en a plein des films qui sont bien plus douteux que The Road j'ai déjà entendu parler du film c'est quoi c'était l'affaire avec les lions Roar on a vu voir ça genre dans la dernière année c'est merveilleux le gars il a perdu la moitié de sa fortune en faisant ce film c'est toute live il est dans les films avec des lions des lions pour entraîner c'est ça et à la fin il n'y a plus d'histoire c'est juste des lions qui courent dans sa van c'est une bande d'acteurs qui essayent de survivre c'est dans un Chris il y a des lions c'est qu'il y a des lions il y a des stigues il y a juste plein de félins tu sais sauf d'un lion il ouvre une grange il y en a 20 oui c'est ça c'est ça le film c'est genre il y en a plus c'est pas le gars qui se protège qui a la main plein de sang c'est du cinéma guérilla ça se ferait plus bien bien des fun je pense de nos jours même les acteurs qui ont signé pour ça ont fait ouais bonne idée je pense qu'ils n'étaient pas au courant les lions ils ne sont pas enrénés il disait qu'ils étaient pour tourner avec des félins puis là tu sais dans les petits incritaux en bas il y a écrit les félins sont des lions des lions qui n'ont pas mangé puis sont en guerre territoriale puis qui pèsent plus que toi puis ta mère qui pèsent plus que la moitié d'ailleurs les lions c'est le record pour les mammifères c'est l'animal qui commence le plus petit puis qui devient le plus gros il commence à être genre 200 grammes quand il naît le lion puis il est tellement petit qu'il est fait pour fiter dans la bouche de sa mère puis il est fait pour fiter dans la bouche de sa mère parce que si le père le voit il va le manger parce que le père lion il veut tellement garder sa place toute la relève il voit ça comme du mauvais fait que l'une des jobs des mères lion c'est de garder en vie les bébés lions pour que papa lion ne voit pas pour qu'il ne mange pas beaucoup d'espèces qui sont comme ça les ours c'est la même affaire mais eux ne vivent pas comme en Pâques ils vivent tout seuls déjà ça allait être plus sortable ouais dans l'ours ouais ça dépasse les bonnes humeurs c'est une bonne discussion mais je pense que moi les ours c'est mieux dondable que des lions les félins ils sont caves ouais les félins vous en avez un tout le monde c'est caves tu ne peux rien leur montrer sinon tu penses que tu lui as montré mais n'importe quand ça peut virer c'est un crise c'est un crise c'est un crise de tout il comprend ce que tu veux qu'il fasse mais c'est juste qu'il s'en fout ça tu ne sais pas ça tu comprends j'ai l'impression qu'ils sont plus intelligents qu'on pense c'est juste que genre ils s'encontrent caler c'est pas vrai j'ai l'impression qu'un chien est vraiment fidèle niveau caractère un chat pour avoir des caractères plus complexes de l'un à l'autre si tu regardes juste leur comportement il y a quand même des différences majeures entre deux chats un à côté de l'autre au niveau juste de la personnalité si on peut appeler ça comme ça c'est juste que le chien soit qu'il est névrosé soit qu'il est cool il y a deux catégories genre je mange des enfants dans une cour à scrap à Montréal puis genre ah je suis vraiment fin puis je peux tirer des traîneaux en hiver c'est comme les deux vagues ou la version névrosé ça peut être une petite affaire qui fait ah ouais ouais j'appelle ça des on les salue les maladies génétiques j'appelle ça des rossistéroïdes ben oui c'est tellement drôle de constater que le 10 000 ans c'était des loups ah ouais c'est décevant quand tu regardes un pug tu t'es fait fourrer par l'évolution mon chum qui reste la mesure à respirer la mesure à respirer puis il voit pas devant lui faut que tu regardes faut que tu regardes en angle pour t'en voir c'est comme c'est l'usor qui l'a fait c'est l'usor intelligent design imagine toi la première fois que le gars il a fait j'ai fait de quoi vraiment weird faut que tu vois ça j'ai fait fourrer un tel avec un tel check que ça a donné il y a ça dans ses mains la personne automatiquement vomit sur le chien sinon j'ai fait un chien de synthèse un chien de synthèse avant même qu'il sache c'est quoi c'est fou c'est pas vieux en tout cas on salue tous les chiens il est pas cool les rangeurs d'enfants puis les fucking lait tu as fait un souper presque parfait comment t'as trouvé ça j'ai vraiment adoré l'expérience je pense que le souper presque parfait c'est quelque chose qui devrait exister dans tous les quartiers il devrait y avoir comme un board que tu peux t'inscrire pour participer à ce concept là d'aller souper chez 4 personnes différentes puis les recevoir je trouve que c'est une des meilleures idées de la vie puis après ça quand il y avait l'argent c'est ça l'argent ça gâche bien du fun puis là ça gâche aussi il y a eu de la compétition je me rappelle l'avoir vu mais tu sais j'écoutais beaucoup d'un Super Passé Parfait à ce moment là je trouve ça quand même cool d'écouter comme émission tu vois il a honte un petit peu c'est qu'il y a oui oui c'est vrai c'est vrai je les entends un peu chou j'aime ça j'écoute pas souvent mais je l'écoutais avant c'est comme si je triperais c'est les Vangaboy esti genre je serais jamais le dire les Vangaboy c'est tellement le meilleur exemple non mais t'as trouvé ça comme ça c'est quoi dans le fond t'arrives tu te pointes il y a une audition ah ben je me suis inscrit via le site parce que je voulais voir c'est quoi j'aurais l'air à la télé genre pis là je me suis inscrit pis là elle m'a invité à aller passer une entrevue pis j'ai passé l'entrevue pis elle m'a dit d'accord on va aller filmer chez vous ah ouais ils sont venus voir pis là ils ont dit ok ça va être carré que dans le salon pis j'ai joué ah ouais je dirais je me suis inscrit fin février pis on tournait à la mi-avril ah ouais c'est rapide ah non je suis ah je me souviens aussi que quand t'avais invité le monde t'as un salon assez décoré t'as beaucoup de choses sur les murs ah le musée de l'absurde c'est le génome c'était vraiment tous les vendredis vendredi passé on fait des événements tous les vendredis vendredi passé on a écouté Free Willy 1 et 2 et vendredi prochain on écoute Free Willy 3 et 4 je sais pas qu'il y avait un 4 ils sont rendus à 4 non celui dans l'espace de Noël après ça on écoute le 8e volet de Toby ah ben ça on les a déjà fait ils sont rendus à 14 oh what the fuck c'est Robert Vince moi je suis un gros fan de ces films là j'adore les films de singes pis les films de chiens oui c'est vrai je suis un des plus grands experts de films de chiens de la vie t'as aimé mon voyant primate ben oui c'est un de mes films préférés ah ben oui c'est vrai que c'est vrai le singe premièrement il joue au hockey je pense que je sais pas de quoi il joue au hockey ils ont mis des patins au singe pis ils l'ont dressé ils l'ont lancé ça glace là à un moment donné tu vois que c'est un gars dans un saut qui snappe c'est assez magique encore pareil non non c'est dans mes films préférés pis en fait Spy Mate de 2006 qui vient de l'écurie de Robert Vince c'est l'histoire d'un singe qui est un agent secret qui revient 10 ans plus tard pour une dernière mission parce que la fille de son amie ça fait qu'il ne l'a pas ah oui pis la dernière c'est tout le temps ça c'est tout le temps j'ai eu comme la thématique d'un agent secret qui revient après 10 ans pour une dernière mission ça revient beaucoup pis la dernière mission en fait c'est la fille du héros qui est comme son sidekick au singe pis là-dedans il y a tout c'est un d'entre eux le préféré il y a tout il vole en jetpack il se promène dans des tunnels d'aération il y a un dojo il y a un monsieur Miyagi il y a des ninjas ils font du ski-doo du parapente il y a un moment donné le méchant c'est un scientifique fou qui veut faire un laser qui perd jusqu'au centre de la terre sa base est dans un volcan il y a un albino qui court après le singe il y a tout au début ils se battent contre des terroristes musulmans arabes ils se sauvent en quatre roues après un duel à l'épée le singe je fais un duel à l'épée c'est un de mes films préférés de l'Asie c'est excellent ce film as-tu déjà vu Never Surrender c'est l'UFC qui est osti que c'est mauvais ben oui c'est pas bon Never Surrender c'est un film que l'UFC produit pis ils ont juste voulu éclairer des fighters mais c'est vraiment mal habile genre t'as comme le personnage principal de Mané un film de tournoi je pense j'ai vu des scènes il me semble que j'ai vu des scènes où est-ce qu'il y avait des athlètes qui jouaient qui ont décidé vraiment de faire dire le strict minimum à ces gars-là parce qu'ils font juste dire ouais pis tu y crois pas ils font juste dire un mot pis c'est comme t'arrives même pas pis tu mets de la cagoule c'est sûr t'es une scène t'es un des gars je pense que ça va pour aller rejoindre sa blonde ou whatever pis là il court dans la rue pis il y a juste un gars qui pop sur le coin de la rue qui se met à sa fesse qui est le I wanna fight you pis là t'es juste no I don't have the time pis là t'es juste un autre gars t'es un BJ Penn qui sort de nulle part pis what I do pis ils te commencent à se battre c'est-tu que c'est mort c'est comme si pour cette stage-là tu peux s'enmoner une famille qui s'en occupe à ta place ah les filles ça se fait ce qu'ils nappaient tout le temps on peut arrêter deux secondes on peut s'avoir une petite patience c'est quoi finalement le trouble qu'il y a eu dans le fond il y a eu il y a eu de la tension avec le monde qui t'étais ou je sais pas c'est parfait oh moi je pense que t'sais ils ont vu que j'étais une personnalité forte fait qu'ils m'ont mis avec des personnes plus caves pis c'est sûr je me suis ramassé à chicaner un adulte encore à la télé c'était vraiment un petit gros chiot ben ça m'arrive souvent de chicaner des adultes je sais pas pourquoi peut-être je me donne des droits mais c'est sûr là il fallait que je chicane un adulte c'est quoi qui t'est arrivé avec ta gueule c'est plus avec Tania la première semaine que je suis passé c'était la fois que je l'ai vraiment chicanée pour vrai à s'élever pis elle a dit je me fous de toi je me fous de toi là j'ai dit ben non premièrement calme-toi et deuxièmement c'est une opinion violente qui est inutile ça va jamais te servir dans la vie d'avoir ça pis troisièmement comment tu fais pour pointer quelqu'un en disant je me fous de toi tu vois pas le paradoxe c'est vrai c'est sûr je suis canon à durer pis elle passait tout le temps pour une victime pis moi je suis pas capable je dirais plus que jamais on vit dans une culture qui glorifie les victimes j'ai déjà mentionné la phrase toute simple les victimes n'ont pas plus de droits et je me suis fait tomber dessus mais imagine c'est pas parce que tu souffres que t'as plus de droits que quelqu'un qui se vit pas pis tu te dis pas que tes droits sont pas moins respectés c'est vraiment pas l'angle de discussion que je veux noter les gens ont pensé victime dans le sens peut-être particulier d'une victime en particulier qui ont eu dans leur tête une image c'est ça ben c'est sûr ah ok donc la fille mettons qui se fait violer ils ont juste été mettons le plus extrême c'est sûrement ça que s'est passé j'imagine je sais pas ce qui est sûr c'est qu'une victime ça a pas plus de droits que n'importe qui d'autre puis tu sais je veux dire je suis pas en train de nier la souffrance de qui que ce soit mais je suis en train de prêter à tout le monde la puissance d'être capable de passer par dessus les affaires plates qui leur arrivent pis c'est pas les affaires plates qui t'arrivent qui déterminent ta personnalité je pense c'est comment tu passes au travers des affaires plates et ceci encore une fois sans diminuer le calvaire que qui que ce soit peut vivre la madame chiroleuse dans l'émission elle avait pas de beurre pis pas de pain pis là ça devait vraiment grave moi je me rappelle le premier soir que je suis passé elle buvait pas d'alcool fait que là moi j'étais le deuxième c'était moi qui faisais le souper fait que je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux boire pis elle a dit ben moi j'aime le Pepsi le Pepsi Diet mais plus tôt dans la journée sans que j'y étais là elle a dit j'aime le Pepsi Diet sans caféine fait que là le lendemain j'ai acheté du Pepsi Diet j'ai dit t'es acheté du Pepsi Diet pis elle a fait ah ouais mais y'est pas sans caféine ah tabac elle m'a dit ben je te donne 50% fait que là on avait du plaisir c'était le fun déjà en tout cas ça vaut la peine j'ai eu aussi beaucoup de commentaires positifs beaucoup d'amour mais je me leurre pas je sais que toute la haine qu'elle a reçue est devenue de l'amour pour moi si j'avais été teamé avec quelqu'un qui est pas aussi pauvre genre pis je parle pas monétaire ben peut-être que j'aurais pas eu comme le ce feedback d'amour là j'ai remercie tout le monde je prends rien pour acquis là-dedans pis j'ai beaucoup aimé ça faire l'émission la preuve je suis retourné quand le public a voté pour que j'y aille une deuxième fois ben ouais je le prends comme un grand honneur j'ai eu encore une fois je pense qu'il m'avait teamé avec quelqu'un qui était comme un volubile parleur avec des idées politiques blabla ben j'étais bien d'accord avec la majorité de ses idées fait qu'on est devenus potes pis ça je pense que ça a pas fait la semaine comme il pensait qu'il s'est allé faire il pensait que vous alliez vous s'est destiné c'est ça mais moi j'étais bien d'accord avec son approche est-ce que le régisseur ou peu importe qui qui est dans le reste de la scène fait juste venir te voir faire comme ok juste te dire lui il vient de dire que t'es un trou de cul il nous a regardé dans le blanc dans les yeux pis il a dit c'est un trou de cul moi j'étais sans connaissance tout le monde qui a essayé de le voler ça n'est pas arrivé ça m'est pas arrivé mais la réalisatrice quand on parlait en privé elle donnait des indices elle donnait des hints surtout quand il venait le temps de donner les notes peut-être que je devrais pas mais je veux dire moi je trouve que c'est le bout le plus plat de l'émission le bout des notes pis le bout de la compétition j'aurais fait ça sans avoir la chance de gagner 2000 piastres au bout pis avoir gagné j'aurais aimé avoir eu le courage de faire ce que je pensais que j'avais envie de faire de redonner à tout le monde pis de mais en même temps je me fous de toi ouais c'est ça mais il aurait coupé ça au montage final c'est pas mal j'aurais dû passer toute l'émission à juste imiter l'autre tu as juste répété oh shit j'aurais jamais été capable d'ailleurs au final je suis très content parce que mon test de moi à TV je l'ai passé je suis content de me réécouter des fois je trouve que j'ai l'air d'un gros cave des fois ça sort bien c'est normal tu te juges tout le temps plus ben oui je suis mon juge le plus sévère pis je perds du poids si tu es là je suis pas mais il y a de quoi il y a de quoi à toutes les fois que j'écoute ces émissions-là pas qu'elles me fascinent mais genre si je me demande comment le monde ressorte ça quand ils l'écoutent des gens probablement qui sont souvent avec toi parce que un coup qu'ils sont tout seuls dans l'isoloir t'es un poids qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent ah c'est tué tu vois-tu de l'hypocrisie là-dedans ben oui ben oui il y en a certains comme moi je l'ai eu dans mes notes surtout la deuxième semaine que je suis passé le monde me disait c'est super bon pis tu sais même moi j'ai fait de la bavette pis il y a quelqu'un d'autre qui a fait de la bavette et cette personne-là a dit en ondes ta bavette est bien meilleure que la mienne pis au final il m'a donné 3 sur 10 3? ben non ben non ben non ben non on s'en fout non mais t'es là pour l'argent quand tu donnes 3 sur 10 ben ouais ben ouais ben ouais t'es là pour l'argent un peu quand même moi j'étais pas là pour l'argent fait que quand j'ai appris ça j'ai fait ah check l'autre niaiseux pis j'ai dit ouais pis on se reparle pis bon c'est ça tu le textes genre 2 semaines 2 semaines après quand l'émission sort tu veux juste texter ouais hein pis ce gars il est comme chiot la bœuf avec moins de cash pis qu'il avait besoin de ça moi je me suis vu que mon show c'est 70% pis que j'ai l'impression que la vie va à 70% que tout est 70% ben j'ai donné 7 sur 10 quand c'était correct pis j'ai donné 8 sur 10 quand c'était plus hot que la moyenne pis 6 sur 10 quand c'était pas correct ça a été mon barème les 2 fois que je t'avais je note quelqu'un sur 10 me semble que 5 ça serait le plus bas que je serais capable d'aller ouais ouais la note de passage du primaire ouais ouais une chose de même le plat à Bernaté t'aurais donné combien le château du saucisse je pense que j'aurais donné un 10 juste pour le fucking gag je pense que à ce stade là je pense qu'on est en mode on fuck up cette émission là anyway pis t'y donne un 10 je te présente rien le lendemain t'imagines si tu passes après son château de saucisse pis toi tu fais juste rien préparer tu te prends de l'eau c'est des évités te rouillir de l'eau en plus il a dit ça a l'air que le monde avait l'air insulté de m'amener au début il trouvait ça drôle un peu de m'amener c'est comme qu'est-ce que c'est moi je me suis pensé te faire à manger c'est des saucisses dans des patates pis c'est drôle tu l'as déjà rencontré Julien Bernatchez ben oui il a commencé à 70% en fait quand on était à choc en 2006 2007 il est venu à un party chez nous à un moment donné pas mal tout le monde qui sont à Décis et Dérêts on fait des chroniques Étienne Forêt il a fait des chroniques à 70% pendant 7-8 ans avant de transférer c'est tous des amis je peux aller à Décis et Dérêts quand ça me tente depuis il me l'a dit ou même sur le show pour les films qu'il fait aussi c'est pas déjà à chaque coup-ci c'est Box Office oui tu écoutes non je ne consomme absolument pas de podcast moi je suis trop occupé à écouter des films c'est le combat que j'ai choisi je fais beaucoup de critiques de films c'est un petit peu j'ai un podcast aussi sur le cinéma ça s'appelle Critique Exquise j'ai aussi un podcast sur Magic The Gathering ça s'appelle Terrain Basique je me garde occupé c'est cool si t'aimes pas consommer des podcasts t'aimes pas ça étant un fan de cinéma je pense que t'aimerais quand même ça c'est quand même intéressant ce qu'il amène clairement vous deviez avoir eu des conversations incriminables sur le cinéma il est déjà venu faire le Despot invité dans le temps qu'on avait Douteux.tv au Musée de l'Absurde on a eu la première TV web qui était 24h sur 24 de l'Histoire du Canada 24h sur 24 quand on n'avait pas d'émissions qui étaient produites ou qu'on n'avait pas de VJ on mettait une playlist de clips qui allaient sur Ransom c'était vraiment hot comme plateforme on a eu toutes sortes d'émissions politiques blablabla puis moi les dimanches j'avais quelque chose que j'appelais la despothèque parce que c'était moi qui décidait ce qui était bon j'ai eu des despots autour de ça puis là des fois on a invité un despot on avait un despot invité qui choisissait la playlist puis on écoutait toutes sortes de films on a eu Julien Bernat-Chin une fois nous avons amené du Gaspar Noé c'est pas des films les moins rough mettons il y a des madames qui l'ont difficile dans ces films-là ah ouais 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 ok c'est ça c'est des films durs mais c'est ça on a eu beaucoup de plaisir c'est un ami certain Julien on a fait des shows avec longtemps si je l'invite à venir à une fois de l'absurde je suis pas mal certain qu'il va trouver le temps je croise mes doigts je présume de rien non plus mais je lui souhaite le mieux possible ah ouais ouais non c'est clair as-tu vu que papa est devenu un lutin ben oui je l'ai pas vu encore moi je l'ai pas vu non plus moi je dirais selon notre échelle t'es à moins 2,8 c'est pas c'est pas non non c'est pas de divertissant drôle c'est très aride puis ça paraît aussi que t'sais c'est un réalisateur qui connaissait pas trop sa nouvelle job puis les acteurs sont pas guidés t'sais puis il a gardé tout le piétage qu'il a filmé au final t'sais il y a comme 2-3 fois notamment la première fois qu'il cuisine avec le lutin dans la cuisine que le gars fait une espèce de cabriole avant d'ouvrir la porte d'armoire pour aller chercher le sucre en haut puis là il remet le sucre là il retourne à sa place de départ puis il la refait encore fait que c'était comme si le réalisateur lui a dit ah ça refait là mais un petit peu plus blabla puis je vais garder la meilleure au final mais il a gardé les deux il a gardé les deux ça serait curat que tu l'entends sur le foot ouais refait là ben tu le vois presque parce que tu vois que le lutin il regarde dans la direction à côté de la caméra là où il y a le réalisateur puis il y a plein de petits moments comme ça il y a plein de transitions tout croche ça va peut-être vieillir vraiment cave quand on va peut-être ça va plus aller dans le moins 8 quand on va le revoir y avoir accès mais sur le coup au cinéma moi je me suis emmerdé je n'ai pas trouvé que c'était est-ce que je ne veux pas finir je me demandais tu parlais comme des guêches comme des films qui sont vraiment pas bons mais est-ce que des films que t'ont fâché que c'était pas bon ben oui comme ça c'était fâchant ben oui c'est plus tu finis proche du zéro plus c'est difficile de passer au travail d'un film tu sais j'aime bien mieux j'aime bien mieux écouter un moins 6 que d'écouter un plus 3 n'importe quel puis je veux dire un qui m'a vraiment mis en tabarnak que j'ai vu cette année c'est Avengers of the Force c'est un film il y a comme comment il s'appelle déjà il s'appelle Bruce Kent puis c'est comme un mélange de Superman puis Batman qui est le héros Avengers of the Force puis là le méchant c'est un humoriste qui passe pour un espèce de Joker qui parle avec Dark Joker qui est comme son Dark Half puis là dedans il y a voyons j'ai oublié son nom c'est un lutteur Michaels Shawn Michaels qui joue la plan il fait il fait une espèce de mélange de Yoda puis de l'incroyable Hulk c'était moins 1,7 tu sais d'un bout à l'autre j'étais en tabarnak c'est difficile ces films-là c'est drôle en plus Shawn Michaels il a pas vraiment jamais fait de film moi je me rappelle il y a un gros comeback en 2018 il a fait The Marine 6 qui est un des ça t'es presque moins 7 dans ce film-là il a fait ça aussi ah c'était incroyable c'était incroyable je veux rien spoiler fait que écoutez pas si vous voulez rien vous spoiler j'ai écouté le 1 ça va bien après ça aussitôt que le 2 est sorti j'ai fait ah ah oui la cancraine n'était pas il t'a mis un plaster t'as dit j'oublie ça mais pendant ce temps-là la rotaine on est rendu à 6 films puis en fait depuis le 3ème c'est Mike qui est le héros et dans le 6ème il meurt son personnage meurt dans le 6ème puis c'est Sean Michael qui finit ça qui finit la quest à la place c'est lui qui devient comme le Marine il prend le flambeau de ses bras fatigués puis c'est dément il va tuer tout le monde puis il y a eu une affaire que j'avais jamais vue au cinéma mais à la fin 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 de Marine 6 on vient de perdre notre héros des 4 derniers films Chris il y a un montage des meilleurs moments de tirer de tous les autres films de notre personnage qu'on a appris à tellement aimer qu'on était c'est que malade qui mette des footage de John Cena aussi comme si le monde n'allait pas faire la différence qui n'était pas le même actor c'est ça oh wow c'est les WWE Studios qui produisent ça encore ils ont fait quoi d'autre il me semble ils ont fait celui-là Cino Evil Cino Evil c'est quand même pas si mal mais Kane en slasher killer moi je le trouvais quand même bien il est crédible il mesure 7 pieds sacrément au minimum physiquement crédible ça fait beaucoup de viande il est pas mal plus crédible que Sean Michael de 60 ans en marine non non il est en t-shirt il est capable oui oui à un moment donné dans le film il tombe sur une rade pour faire de l'acier renforcé une rade comme ça il tombe ça il passe au travail de l'épaule fait que là il tire là-dessus pis il colisse de la poudre de balle comme Rambo man Sean Michael il prie pendant ce temps-là pis il boit du whisky avec un ancien vétéran c'est de la grosse marde c'est vraiment du moins ça de s'en dessin c'est aussi badass que Tarantino dans le film avec les vampires à la fin de Rodriguez qui genre il a un trou dans la main il fait couvrir la bouteille de vodka il s'en crisse dans la gueule pis il crache dans sa pelée mais pourquoi il fait pas juste la verser pis c'est bien plus badass je pense c'est une affaire de badass il devait avoir des filles qui le regardaient c'est con ça ça sert à rien tu as fait un film d'horreur série B aussi oh oui j'aime tous les films je dirais en fait ce que j'aime le moins c'est les comédies musicales ou les affaires trop pour adolescentes j'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup je n'ai vu un ou deux ceux de Zac Efron au début musical c'est ça cette série là ça m'attire pas à la base sinon j'aime tout j'aime en particulier je dirais les films de chiens les films de singes les films avec des ninjas pis les films intelligents ouais t'as-tu vu Thanks Killing ? ben oui c'est un des films de Lloyd Kaufman c'est un ami à moi des fois il y a un gros name dropping attends on se croit il fait hey Tommy comment ça va pis on se fait un câlin il est venu chez nous deux trois fois aller au musée de l'absurde j'ai une belle entrevue avec lui qui est disponible sur les internets essayez ça c'est Lloyd Kaufman Tommy Godet ma mère est tellement fière elle sait pas c'est qui Lloyd Kaufman c'est que Thanks Killing c'était brillant tellement que c'était mauvais je pense que ça était fait pour que ce soit drôle la première frame du film c'est genre une fille avec des bulles c'est la première colise de frame c'est drôle ça tu sais quel genre de film tu y vas moi j'ai vraiment aimé ça comme film c'est malade dans la même époque ils ont fait aussi Poultry Geist Poultry Geist Poultry Geist il filme ça je vois tous ces méchants de films sont tous des oiseaux en fait ça a été la grosse époque il y avait des films de Noël ils ont dit on va faire des films de l'action de grâce la prochaine époque il y a eu quelques films de Saint-Valentin pas beaucoup de films de Poultry checkez ça des films de Poultry le lapin de Poultry qui est un slasher il y a aussi le chien qui a sauvé Poultry le chien qui a sauvé Poultry il a sauvé les vacances d'été le chien il se garde occupé en esti il est important en esti c'est un esti d'asset mon film de chien préféré c'est une bonne question c'est sûr que c'est Antarctica Antarctica? c'est excellent ce film-là c'est un film à plus 7 plus 8 c'est des chiens qui sont oubliés ils n'ont plus de place pour les ramener ils sont en Antarctique il est laissé là pour mourir parce qu'ils te savent puis là les chiens ils réussissent il y en a deux mettons c'est 14 là tu vois il y a des chiens qui meurent puis là ils se battent contre un orque mais là il y a un chien qui saute pour protéger l'autre là il dit tu continues sans moi tu diras ma femme que j'ai le chien non non il parle pas ça a été malade que tout le long du film c'est silence il n'y a pas de mots rien puis vers les 5 dernières minutes tu te rends compte qu'ils peuvent parler qu'ils sont agencés un vieil cite non tout le monde dans le cinéma il est comme ah talan ils ont sorti 3 nouveaux Belle et Sébastien qui ont été produits en France réalisés par Christian Duguay le très québécois genre le premier c'est 2014 2015 2017 c'est dans les meilleurs films de chien que j'ai vu les Belle et Sébastien ah oui les paysages sont glorieux dans le deuxième il y a comme des nazis puis je n'ai vraiment plein le cul des nazis oui c'est ça juste tu vas juste dans une librairie puis tu regardes la section nazie pour ainsi dire deuxième guerre mondiale il y a juste des nazis tu te vas dans la section nazie non non mais c'est pas la section nazie c'est la section deuxième guerre mondiale mais sincèrement c'est la section nazie puis il y a comme tu parles pas des kamikazes longtemps non 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 t'as une rangée au complexe c'est juste ça deuxième guerre mondiale puis c'est juste des livres sur les nazis j'étais assez fatiguant c'est un film sur Mein Kampf moi là ah oui oui un livre sur Mein Kampf je pensais que ce serait drôle j'ai juste drôle Mein Kampf ben ça se fait pas ça marque une espèce de montée de l'alt-right un peu plate il y en a qui sont fiers d'être nazis ces temps-ci je pensais que c'était réglé ça non c'est vrai que non c'est sûr qu'on avait gagné on s'arrêtera pas ça la demande souvent non c'est sûr écoute il y a vrai 8% de la population que tu peux pas vraiment rien faire avec tellement sont idiots fait que c'est sûr qu'il va y avoir une gang de ceux-là juste si t'en as un quart de ceux-là qui finissent par se retrouver dans une gang de nazis puis de racistes ça donne la meute ça donne des mouvements intelligents comme 120 personnes avec des pancartes qui vont manifester j'ai eu l'idée on va se faire des pancartes ça va être malade c'est un peu pour ça qu'on a le bannissement facile aussi sur notre groupe Facebook surtout sur internet ça troll mon gars il y en a qui c'est Louis V ils sont tout seuls chez eux puis ils ont l'impression qu'ils sont utiles ce qui est weird c'est que les trolls puis les SJW c'est comme deux ennemis héréditaires naturels mais les deux font la même affaire les deux ils ont à peu près le même lexique la même manière de faire les deux ils veulent spinner la direction dans leur direction ils veulent focuser sur un petit détail qu'il y a autour ils refusent de prêter de l'imagination aux autres autour il y a personne qui est éduqué à part eux autres qui ont la vérité ils veulent que la discussion se finisse de comment qu'eux autres ils ont décidé qu'elle était pour ça c'est de la pollution c'est comme du guérilla lobbying c'est du branding souvent c'est pas des idées à eux autres ils sont pas en train de se battre pour la liberté d'expression quand ils disent que ça a pas rapport à ce que telle personne dit ils sont en train de se battre pour que tout le monde pense comme eux autres c'est autant vrai pour les SJW et là j'y vais parce que c'est correct la justice sociale c'est correct de dire ferme donc ta gueule qu'il y en a un qui dit une affaire qui a pas rapport je veux pas une affaire raciste je vous laisse l'imaginer c'est correct de dire ferme ta gueule mais là après ça de traiter tous ceux qui ont pas d'opinion de l'affaire des dreads au show j'ai le droit de pas avoir d'opinion sur des coupes de cheveux c'est ça si toi c'est important les coupes de cheveux moi je veux jamais vivre dans un monde pour lequel je veux me crisser de toutes les coupes de cheveux de tout le monde pour tout le temps je veux pas que tu me ramènes à ton niveau qu'une coupe de cheveux c'est important pour une raison ou quelconque mets ta coupe de cheveux je m'en calise c'est même pas moi qui a ma coupe de cheveux moi en fait je la laisse à une de mes amies qui a un salon de toilettage pour animaux et je suis sa mosaïque culture c'est pas moi qui a choisi d'avoir une queue de rat c'est elle qui me fait ça depuis qu'elle a décidé et moi je peux parler après ça du spot poilu qui est le meilleur endroit pour s'occuper de tes animaux favoris c'est sûr maçon n'hésitez pas à la contacter elle est très sympathique et en attendant je peux me crisser totalement de ma coupe de cheveux la seule affaire que j'y ai demandé c'est j'aime pas ça avoir des cheveux devant mes yeux ok elle m'a déjà scruté un pénis dans la tête le monde pensait que c'était l'Enterprise fait que tout était caché c'est-tu l'Enterprise oui c'est ça oui c'est un pénis tu sais on s'en con moi je me en tout cas c'est ça je veux pas vivre dans un monde que j'ai pas le choix d'avoir une opinion sur une coupe de cheveux je mérite mieux je soutiens pas le racisme systémique parce que je refuse d'avoir une opinion là-dessus parce que je refuse d'avoir une dissertation écrite d'avance de trois heures sur pourquoi genre les dreads c'est important pour eux autres ça se peut man je sais pas c'est pas moi mais moi je veux manquer ça je vais me battre jusqu'à la mort pour mon droit d'avoir aucune opinion sur aucune coupe de cheveux c'est des fois des conversations des fois des conversations même c'est genre littéralement comme je pense que je préférerais me tuer que d'avoir cette conversation avec toi en ce moment ça me tente tellement pas ça m'est arrivé ça aussi parce que Zach Poitras qui est l'humoriste c'est un des collaborateurs de 70% il vient souvent faire des shows avec nous il est totalement queer sympathique je pense qu'on a lu là-dessus en masse tout le monde j'ai oublié c'était quoi mon train je suis en train d'essayer de formuler une opinion sur une coupe de cheveux je n'ai pas été capable la conclusion c'est qu'il est fin en crise ça a jamais été ça la discussion je pense moi je le sentais que c'était là que tu t'en allais en même temps tu as dit queer je parle de la discussion générale je me suis fait parce que j'ai commenté moi c'est ça je voulais parler de ma proximité avec l'événement donc je me suis permis de commenter politiquement en ligne ce qui est quelque chose que je ne fais plus c'est un move dangereux je ne fais plus moi je ne vais pas faire c'est ça la dernière fois je pense que quand j'ai écrit en ligne que les victimes n'avaient pas plus de pouvoir je me suis fait vraiment en ligne et donc cette fois-là j'ai mentionné que je trouvais ça que les coupes de cheveux blablabla puis il y a une personne qui m'a écrit en privé puis qui m'a donné des devoirs à faire pour que j'apprenne pourquoi que elle c'était important pour elle les coupes de cheveux puis le lendemain elle est venue voir puis est-ce que tu as lu les devoirs que je t'ai envoyé ben non ah oui oui hé là j'ai fait tu sais esti lâche-moi je lui ai demandé trois fois je peux-tu comme juste pas avoir d'intérêt puis là tu t'es rendu hé esti je t'es rendu je faisais partie du problème parce que j'avais pas la même opinion qu'elle à propos de l'affaire qui la touchait super gros ça je veux pas nier ça ça peut la toucher super gros mais moi je m'en tabarnasse jusqu'à la mort merde mets la coupe de cheveux que tu veux je m'en crisse voilà mais j'en parle beaucoup même temps à zack tu le rencontres tu le sens il est même pas il est noir non non vraiment ça se sent un peu tu sais tu sais qu'il a choisi cette coupe de cheveux là pour cette raison exactement toute la conversation qu'on vient d'avoir se termine par ça ça fait qu'on le salue oui oui salut si j'écoute t'es-tu fan de séries aussi ou vraiment plus de films ah vraiment plus de films il y a quelques téléséries que j'aime plus des dessins animés comme Family Guy j'aime beaucoup comment ça évolue ces temps-ci South Park beaucoup aussi j'ai quelques vieilles séries que j'aime retourner une fois de temps en temps je sais pas si vous connaissez Police Squad c'est très très vieux ça date c'est les frères au cœur qui ont fait ça après avoir fait Top Secret le film avec Val Grum ils ont fait une télésérie il y a 6 épisodes et après ça c'est devenu les Naked Gun c'est vraiment sans dessin c'est super drôle il y a plein de bons concepts là-dedans oui oui j'ai un bon folder de séries que j'ai montagé oui 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 sinon à douteux on collectionne un peu de tout je dirais qu'on doit avoir à peu près 3000 heures d'émissions de TV différentes des années 80-90 souvent on se fait des soirées au musée ça c'est cool on écoute mettons on dit on écoute le match Rangers Nordique de 1980 au Colisée puis on dit à personne comment ça finit on écoute la game c'est ça c'est ça quelle passe de John O'Grottenay à l'endroit de Valérie Kaminsky le hockey comme c'est fait pour être consommé c'est drôle c'est tenté c'est ça il n'y a plus d'incidence moins de billionaires on est bien contents c'est très hâte que tu suives genre le Canadien mettons ou les Nordiques peu importe genre toute la saison puis que tu recrées les dates puis tes places vraiment comme au Bonnet pour regrouper pour voir où c'est qu'ils s'en vont ils vont-ils en gagner à la coupe c'est sûr c'est très bien que non peut-être pas peut-être qu'il y a des carrénois c'est ça c'est ça c'est une cassette que dans le fond Jacques Demers c'est jamais aller à l'oratoire Saint-Joseph pour prier que les Canadiens perdent le troisième match ce serait quoi dans les films que tu as vu la meilleure comédie que tu as vu c'est la que tu considérais la meilleure j'aime beaucoup les comédies d'ailleurs je dirais Kong Pao c'est excellent la idiocratie ça vieillit très bien c'est super bon c'est bon j'aime beaucoup celle des O'Coeur aussi le premier airplane il y a le pilote dans l'avion top secret c'est tout super top secret qui a tellement bien vieilli honnêtement des fois les films humoristiques vieillissent moins bien c'est genre Mel Brooks ça vieillit mal c'est ça il y a beaucoup de films de Mel Brooks qui vieillissent mal Spaceball ça reste bon mais sinon c'est les autres sinon voyons on a écouté hier The Onion Movie aussi je l'aime beaucoup The Onion Movie avec Steven Seagal qui fait Cock Puncher ça vaut la peine de prenez des notes The Onion Movie c'est super drôle le Team America c'est un classique pour toujours c'est super bon tu as mis Walkard oui c'est oui oui The Story of Dewey machin que le film c'est lui qui raconte son flashback il me lise comme il se prête no he just passed the 70s ça m'avait touché beaucoup la musique est vraiment bonne c'est ça le pire c'est que les tunes sont bonnes après d'ailleurs c'est des très donnes John C. Reilly il a travaillé longtemps avec Tim & Eric de Tim & Eric il a fait le spin-off de Dr. Brew mais il y a aussi Tom Ghost de Mayer avant moi je vous conseille tout cet univers c'est tout excellent on avait vu le film The Billion Dollar oui avec Takito qui crache du sang je sais pas pourquoi j'ai chaud mais je me s'en fous il tue ça ça m'aide t'es-tu correct oh yeah it's only blood là il y a Will Ferrell ils vont le voir pour avoir le centre d'achat Will Ferrell il dit on écoute Top Gun il écoute Top Gun et après ça on peut-tu comme signer les papiers non on réécoute Top Gun ça me fait vraiment penser d'une manière du nom genre Denis Drolet genre clairement les deux je connaissais pas ils ont volé moi aussi non non mais les deux univers ça ressemble beaucoup aux apprentis aussi ça ressemble beaucoup aux apprentis je pense au fun de Tim & Eric ben oui c'est l'humour le plus moderne même l'heure écuillerie au complet tu peux mettre le comédie Bang Bang tu peux mettre André André Eric André Eric André t'as assez capoté j'ai fait écouter une couple d'épisodes à ma mère elle parle pas anglais pourquoi il est choqué après le meuble on a eu du plaisir il est temps de jouer Force 2 Orgasm je pense qu'il rentre dans la pièce ça pogne un vibe genre vraiment vite c'est le fun de voir que l'absurde va bien je suis un gros fan l'absurde c'est probablement le truc qui vieillit le mieux parce qu'il s'accroche à rien de tangible dans les formes ou quoi que ce soit tous les codes peuvent appartenir à l'absurde c'est le fun c'est parfait il y a une autre question sinon t'as arbitré sur Jug de Papa comment t'as trouvé ça je trouvais ça bien smooth à toutes les fois que les gens m'invitent pour faire quelque chose je les remercie beaucoup comme vous merci beaucoup de m'avoir invité de rien comment t'as dit ça j'ai dit bien de rien merci merci la chose que j'aime le plus au monde c'est faire des affaires avec les amis mettons eux quand ils m'ont invité dans leur gang j'ai pris ça comme un honneur j'ai été très content d'offrir mon possible pour cette belle équipée ils sont super sympathiques c'est un rôle dans lequel j'étais à l'aise t'étais super bon je trouvais vraiment drôle des fois il fallait que t'essayes de faire rire les gens ben oui celui de l'Halloween ils m'ont dit aussi ils m'ont dit tu peux prendre plus de place j'ai pris plus de place surtout il reste l'autre qui dit j'ai lancé tous mes bonnes jokes c'est dommage on le rit vraiment longtemps il était mal à l'aise ben oui j'ai des points mais j'ai vraiment l'incarne oui c'est lourd c'est ça c'est de la belle ambiance travailler avec Gaboum Film c'est des bons gars je le souhaite le mieux possible tu es surpris de voir comment ça a pogné il n'y a personne qui s'attendait à ça c'est sûr oui je ne comprends pas en fait pourquoi c'est ça qui est devenu la chose francophone la plus cliquée de tous les temps je ne comprends pas je ne sais pas puis même ça l'a tellement pogné au-delà de la mer que Aster ils disent le mot joke en France pour parler t'as une vanne t'as une blague puis Aster ils disent t'as une joke t'as une joke ça a tellement stigmatisé blablabla bon job ben ils ont été chanceux il y a eu comme aussi une petite controverse qu'ils avaient volé le concept mais je le connais puis c'est pas vrai ils ont juste amené des graines de jokes de papa ils ont laissé là-bas les champs ça fleurissait encore les gens auraient pu sortir dehors puis encore cueillir des jokes de papa c'est pas vrai qu'eux autres sont allés là-bas puis ils ont salé la terre pour que les jokes de papa poussent plus ils n'ont rien débarrassé ils ont tout le temps dit aussi qu'ils avaient pris le concept là puis ils ont mis le lien dans leur clip fait qu'à un moment donné après ça si on peut plus s'inspirer je sais pas moi je suis très j'ai vu plusieurs humoristes prendre de mes blagues que je sais pas si c'est moi qui les ai inventés au final que je m'en crisse il y a comme une polémique autour de Gad machin puis moi je sais pas il y a des choses pas mal plus graves dans la vie que de traduire 10 minutes à quelqu'un d'autre je sais pas ça gaffe quand c'est ton gagne-pain puis que genre ça devient si t'es à 10 minutes de ne plus avoir de gagne-pain je préfère que tu puisses manger je sais pas je comprends ce que tu faisais j'encourage pas le plagiat mais j'encourage les nuances mettons il y en a qui disent à mort il y a rien de pire mais tu sais Cédrica Provencher a été retrouvée puis c'est un squelette c'était pas quelqu'un qui avait volé des blagues qui a fait ça peut-être qu'il avait fait ça je sais pas il était une coupe de traces d'ADN c'est ça on salue les traces d'ADN mais t'es un condom si vous foudrez une petite fille c'est comme de faire un point Godwin mais c'est un point Cédrica un point Provencher quand t'impliques une affaire vraiment plus grave je pense c'est de 2 à 11 oui oui exactement on aime ça les overstatements c'est sûr que je suis le meilleur c'est comme un overstatement oui oui là il est bien Philippe est content moi je suis très souriable le louez-vous des fois lui il a l'air vraiment cool le fait c'est que je suis tellement je suis quand même scrap d'hier puis je pensais à avoir aucune énergie puis finalement non j'adore je ris très facilement je suis quand même cool très sympathique très drôle checker checker j'ai ça pour vous autres pèse-le dessus là ? oui pèse je néonne pour chacun c'est quoi ? vas-y pèse-le dessus t'as pas pèsé dessus pèse-le dessus pour ceux pour ceux qui veulent c'est quoi ? tiens Mathieu je sais pas c'est ça c'est mon cadeau de moi c'est pour Justin c'est où il faut choisir juste à côté et voilà pour le monde il y a un duo ça a l'air d'une espèce de veine qui pop pèse-le dessus c'est comme les oeufs d'araignées ça grandit ça grandit une colonie d'araignées t'es-tu un fan du mot aussi t'en écoutes-tu un peu ? oui genre humoriste pas en particulier j'écoute beaucoup de films vraiment beaucoup de films je dois écouter 2-3 films par jour en moyenne j'ai une job qui me permet d'en écouter en travaillant ça c'est cool moi je travaille pour Outer Minds une compagnie de jeux vidéo on fait des jeux pour PewDiePie et pour on fait d'autres jeux aussi moi je m'occupe de la souffrance c'est mon titre officiel mettons que t'écris à la compagnie c'est moi qui va te répondre vu que c'est des jeux gratuits il y a beaucoup de jeunes qui jouent à ça et souvent ça souffre parce que j'étais supposé avoir quelque chose puis je ne l'ai pas eu moi je gère la souffrance je m'arrange pour que ça l'aille bien c'est quoi c'est comme les réseaux sociaux dans le fond c'est ça c'est moi qui réponds pour la compagnie en ligne je vois là c'est une compagnie de jeux vidéo qui a été fondée par des amis à moi je suis très content qu'ils m'impliquent dans leur projet ça va super bien on fait des jeux pour PewDiePie on a une crise de mascotte je suis assez content parce que des fois j'y écris des discours PewDiePie il dit ce que j'y écris à des millions de personnes c'est des estis donneries mais c'est moi qui les ai écrits c'est ça c'est cool t'écoutes-tu les Oscars aussi? ah jamais ah man moi les industries même les tu sais le pitchage de fleurs à l'éternel même les galas artistes puis les affaires qu'on a ah c'est bon ce que t'as resté moi je dis non je suis pas capable je suis pas capable de regarder le monde se lancer des fleurs je suis pas capable de faire ça même je dirais jusqu'au remerciement dans mes shows je garde ça court en sacrament en privé je vais le voir le monde puis merci merci à l'équipe technique puis quand on va à d'autres choses pas merci Dieu c'est ça ah oui merci Dieu le roi je me pensais j'avais entendu à s'écoute il y avait Mark Ward qui disait qu'il y avait un humoriste quand il finissait il faisait genre avec les bras de même puis il se pressait de même juste pour inciter le monde à se lever pour genre faire un standing ah shit une révérence tu m'as bien exagéré en même temps ça devient un branding qui marche parce qu'il a fait parler de lui après ça c'est tellement une industrie que premièrement être humoriste de la relève il faut que tu te fasses ta page perso d'humoriste sur Facebook après ça tu peux dire que tu es humoriste de la relève à tout le monde après ça les étapes avancent de manière de plus en plus floue puis justement il faut que tu trouves un branding nous on a Vincent Jolie avec nous qui insiste pour faire tous ses shows avec des tu sais il a comme les cheveux pas mal longs puis il met du stuff qui fait que ça jack dans les airs il a l'air du guitariste de Good Charlotte genre c'est ça moi je dis pourquoi tu peux je sais pas premièrement c'est chiant s'occuper de ses cheveux puis là il dit non non moi je veux que le monde se rappelle de moi comme ça go la game est difficile si tu veux prendre ta place il faut que tu les marques tu sais comme même Zach genre quand j'ai vu qu'il passait des trucs puis c'était genre il mettait mettons les shows qu'il était ce mois-là puis c'était comme l'humoriste au dread parce que le monde clairement le monde se rappelle de l'humoriste au dread mais le nom en tant que tel peut-être qu'il s'en rappelle moins c'est une bonne idée je pense de la polémique mais pas du nom c'est ça surtout qu'il aurait pu Zach il a refusé des entrevues justement pour pas être mal cités puis tout il y a très bien il y a très bien j'ai fait ça puisque ça a explosé le monde en parlait aux États-Unis puis en Europe c'était rendu le bordel il en parlait à Fox imagine aux States imagine tu es parti de genre c'était super important la liberté d'expression aux States eux autres ils ramassent ça puis ils disent c'est parce que les nazis aussi ils ont le droit à la liberté d'expression t'es comme wow Fox calm the fuck down ça a été malade c'est parce que les fun arabes les fun arabes le gars hostie il y a des esclaves il y a des dreads non mais tu sais c'est que ça finissait à Fox c'était ça c'était genre un comédien blanc banni d'un comédie club à Montréal à cause de ses dreads puis tu sais c'était vraiment twisté comme si c'était le bordel tandis que genre c'était vraiment pas si gros c'était juste le bordel sur Facebook c'est ça c'était une tempête dans un verre d'eau c'est genre c'était vraiment pas un si gros problème que ça puis ça a explosé partout c'est décollissant quand t'es pas vraiment que tu sais genre tu sais quand tu commences sa carrière t'es pas vraiment connu puis là tout d'un coup Chris parle de toi genre Paul Arcand parle de toi qu'est-ce qui se passe deux jours les têtes d'affiche de l'altrate au stage ça me rappelle le gars de Mon père est riche en tabarnac il avait fait des tournées dans les bars et tu pouvais l'avoir dans ton bar pour à peine 1500$ lui et son équipe et là il avait fait un remix de la toune et lui il allait sur le stage puis il dansait pendant qu'il y avait sa toune de Mon père est riche en tabarnac et tu pouvais prendre des selfies avec lui pour la modeste somme de 25$ par selfie ce qui est quelque chose qui est pas mal aberrant quand tu penses de monétiser une connerie en même temps il y a un sens de la business on peut lui donner j'ai l'impression que c'est son vrai riche en tabarnac il a dit écoute viens d'avoir de la cave en tabarnac c'est se prostituer en cri c'est pour elle tu vas aller danser pendant qu'ils vont jouer la vidéo quel monde rit de toi t'as vu la fois tu t'es chier dans les culottes ouais j'aimerais ça que tu montes sur scène puis tu te rechier dans les culottes pour nous autres c'est quand même ça c'est ça là la bande ils peuvent payer pour ce que tu manges pour savoir ce que tu vas chier ils peuvent sélectionner ah oui ça serait génial je veux un melon d'eau complet ça va tout faire l'arrache avec la croûte la partie verte aussi ah oui oui ah oui oui c'est mon petit payage je veux une photo avec l'être humain de marde là-bas genre comme au zoo genre l'être humain de marde devient comme l'éléphant le tigre c'est juste un espèce c'est comme un freak show ouais c'est ça c'est l'époque peau Paris Hilton a eu sa télé réalité oui il y a eu plein de monde qui on sait même pas ce qu'ils font dans la vie qui ont eu la réalité Paris Hilton on s'en rappelle Nicole Richie par exemple ouais genre je sais pas ce qu'elle fait mais elle doit susser de la queue pour du crack oh my god on la salue elle pis les chiens et puis Toby qui joue au basket ça c'est dans le premier dans le premier il joue au basket c'est plus c'est quoi là dans le deuxième il joue au football dans le troisième il joue au soccer dans le quatrième il joue au baseball et ça c'est celui qui n'a plus pas de bon sens parce que tu sais il tient le batte dans sa bouche il tourne la tête vite vite il fait des circuits avec ça ça n'a pas de bon sens et dans le cinquième il joue au volleyball c'est un petit peu le plus touchant parce que c'est le dernier c'est le dernier que c'est juste Buddy le héros après ça il ramène la série à partir du sixième c'est les air buddies c'est comme les enfants ils sont cinq ils ont fait ça avec la chienne qu'ils rencontrent dans le troisième dans celui oui dans le troisième dans la chienne qui joue au soccer c'est vraiment touchant dans l'analogie c'était vraiment c'était vraiment touchant c'est drôle le premier film en plus quand il joue au baseball il fait un home run c'est l'équivalent de narker quelqu'un avec une gène ils l'ont mis au premier but t'en lancera pas la balle t'es le chien il fait que là il est au premier il a une mythe dans la gueule puis tout ça tout ça parce que il y a jamais personne nulle part qui a pris le temps d'écrire dans le livre des règlements qu'un chien peut pas jouer au baseball c'est capoté quand tu y penses un peu ils ont jamais écrit dans le livre des règlements qu'un cachalot mort ne peut pas être gardien au hockey qu'est-ce qu'on attaque on a trouvé un truc on a une planche de bois ils sont 2-3 gars à traîner un cadavre d'animal devant une bu ils sont comme c'est ça notre goal ils écrivent un 4 sur lui on a une planche de plywood appelée la panthère comme goal à partir de maintenant tu veux juste mettre ça devant le goal la panthère j'aime ça écoute thématique animale fallait rester là je pense qu'on finit là-dessus t'avais-tu des trucs à ploguer je venais pas mal parler au fil on va ramener douteux.tv sur Twitch bientôt ça va s'appeler douteux.tv1 tout d'un mot je devrais avoir la faune habituelle mais là c'est fait depuis ma chambre si vous êtes un peu tanné de me voir ça sera pas la chose à s'étonniser sinon il y a notre podcast sur Magic the Gathering qui monte bien qui est un jeu excellent qui ici joue à Magic j'ai joué quelques fois avec des amis lâchez pas lâchez pas vous êtes pas perdus sinon on a aussi Critique X-Key c'est un podcast de cinéma que je fais avec Pascal Grenier avec Jérémy Dumouchel Bruno Corbin Florence Payette on fait un petit peu comme les Critique X-Key genre on écoute chacun une partie d'un film puis on essaye de développer sur le reste sans l'avoir vu ça donne de quoi de quand même pas pire aussi on discute cinéma comme là on va enregistrer un spécial sur Steven Seagull bientôt Steven Seagull il faut la reconnaissance qu'il mérite cet homme-là il mérite beaucoup plus ben oui parce qu'en fait il y a eu plusieurs procès pour des casting couch et d'avoir traité des madames comme de la marde c'est quelqu'un qui ne revient plus souvent aux States non plus parce qu'il pourrait se faire arrêter à ce point-là c'est aussi l'ambassadeur du pire hors martiaux au monde l'Aikido l'Aikido c'est pas 3800 non c'est l'Apkido qui a 3800 techniques que ça n'a plus rapport en tout cas ça c'était c'est critique X-Key sinon ben 70% puis les lundis douteux au brouhaha venez faire un tour je vous payais une bière chacun avec plaisir ça commence à 18h15 c'est le brouhaha sur Papineau ou sur celui sur Descarrières 58-60 Descarrières 58-60 Descarrières c'est celui dans Rosemont il est plus proche de chez vous que l'autre sinon ben il y a les vendredis au musée de l'absurde aussi au musée de l'absurde on a tout le temps toutes sortes d'activités hier on a fait un questing on va avoir les photos de ça le questing c'est probablement la chose que j'aurais dû découvrir le plus avant on a comme inventé ça nous puis les amis c'est que on s'habille en GN puis on va faire ça dans la ville on fait GN dans la ville là on a fait comme si on allait dans les catacombes de la citadelle puis on s'est promené dans toute la ville sous-terraine là on a marché c'est vraiment impressionnant il y avait des grottes c'était plein d'illusions pour vous tu sais une autre fois on est allé purifier la montagne de la mort ça veut dire moi j'ai un personnage j'étais un écromancier druide on est monté le Mont-Royal toutes les kids on dit que c'est des gobelins fait qu'on sort nos armes qui ont fait attention c'est vraiment le fun ok restez c'est bon t'es comme stressé avec le ZP t'es comme psychose tout le monde rit on fait la journée de tout le monde qu'on croit attention une illusion qui essaie de voler notre âme parce qu'il filme on fait on a fait des grimaces je vous souhaite à tout le monde d'essayer ça je redécouvre ma ville des raccoings que j'avais jamais vues là on dit ok on fait une side quest dans cette ruelle là alright let's go side quest il y a tout le temps de la magie de la magie partout quand tu prends la peine de t'arrêter fait que c'est ça musée de l'absurde douteux.org douteux.tv 70% critique exquise terrain basé c'est assez merci beaucoup d'être venu avec grand plaisir merci à vous d'être venu me chercher ok ben merci à tout le monde d'en écouter puis bye merci à tout le monde merci à tout le monde